Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. C'est bien, même les jingles n'ont pas vieilli. C'est pour dire. Alors, sujet du jour, on va parler du pouvoir d'achat. Je précise, je vais expliquer pourquoi on va parler de ça. Tout simplement parce que c'est la priorité des Français depuis l'inflation. Depuis l'inflation qu'on a subie, depuis les problèmes avec l'histoire de la Covid, avec l'histoire de la guerre en Ukraine, etc. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, c'est devenu prioritaire. Est-ce que tu comprends d'ailleurs pourquoi c'est prioritaire ? Est-ce que ça fait partie de tes priorités d'abord ? Pas spécialement. C'est quoi pour toi la priorité ? La priorité, déjà d'essayer de survivre. C'est justement, le pouvoir d'achat, ça fait partie des survies. Parce que le pouvoir d'achat, c'est le fait... Comment expliquer ? J'expliquerai en définition tout ça. Mais en fait, tu dépends plus que ce que tu perçois, en fait. En gros, tu as des revenus, mais tu dépenses beaucoup plus, que ce soit alimentaire, que ce soit au niveau des frais, etc. Mais tu dépenses plus que ce que tu perçois. En gros, c'est ça. Donc, à la fin du mois, tu as du mal à survivre, en fait. En gros, c'est ça, le pouvoir d'achat. Est-ce que tu es dans ces autres cas ? Ouais. Comment tu le vis, personnellement ? Très mal. Ouais, mais c'est pas dans ce sens-là. Comment tu peux dire que tu as du mal à vivre... Comment ça se passe ? Je sais pas, moi, je... Je sais que c'est pas toi qui gère tes sous. Si on doit être honnête là-dessus, d'accord. Mais tu le ressens, quand même, à la fin du mois, que c'est difficile. Le pouvoir d'achat, oui. Mais tu ressens aussi que tu as du mal à finir tes mois. Ouais. Déjà pour faire tes courses. Pour faire mes courses, c'est très dur. C'est très dur. C'est-à-dire que tu as du mal à manger normalement, à manger deux repas par jour, par exemple. Ouais, deux repas par jour, je ne les fais même pas. Ça, c'est au-dessus de tes moyens. C'est impossible. Et au niveau des frais, tout ça, des logements, des loyers, est-ce que ça va ? Il n'y a pas trop de problèmes pour payer ? Non, c'est relativement simple. Alors, ce n'est pas forcément simple. Mais est-ce que tu peux dire que, voilà, tu payes, mais en échange, tu as du mal à survivre, on va dire, pour le reste ? Ouais. C'est ça. De toute façon, c'est quelque chose que j'expliquerai dans les détails tout à l'heure quand il y aura des solutions à parler. Pour l'instant, je vais parler d'un sondage qui date de juin 2024. Sachez que 39% des Français placent la question du pouvoir d'achat comme l'enjeu principal des élections européennes. Effectivement. Il y a ensuite l'immigration avec 36%, qui est le deuxième enjeu prioritaire des sondés, et qui progresse de 7 points par rapport à début avril 2024. C'est deux thèmes qui devancent ainsi respectivement aussi l'environnement avec 31%, l'insécurité avec 27%, la santé avec 19%, ça c'est une surprise pour être honnête, les inégalités sociales avec 15%, le terrorisme avec 11%, ça aussi c'est une surprise, l'emploi avec 10%, ça c'est encore plus surprenant, l'école 6% et le logement 4%. Parmi tout ce que j'ai dit, est-ce qu'il y en a un qui est plus prioritaire que les autres ? Je ne sais pas. Si je dois parler personnellement, parce que moi aussi je vais un petit peu témoigner, la santé, pour moi c'est primordial, sans la santé on n'est rien. C'est simple comme bonjour. Le logement, sans logement ? Santé, logement, emploi. C'est censé être la trilogie prioritaire normalement. L'environnement, bon je pense que c'est mondial l'environnement, ce n'est pas que la France, si je peux me permettre, donc l'environnement ne dépend pas que de la France. L'insécurité, bon ça s'est un peu calmé ces temps-ci quand même, mais on n'est pas à l'abri quand même, on n'est pas à l'abri d'un acte terroriste à tout moment, ça peut survivre. Mais 39% le pouvoir d'achat et 36% l'immigration. Qu'est-ce que tu penses de ces chiffres ? Je pense que pour l'immigration, ils y vont un peu fort quand même. Tu trouves que 36% c'est exagéré de dire que l'immigration est très préoccupante ? Est-ce que ça dérange ? On en a parlé du sujet de l'immigration, on ne va pas refaire un débat là-dessus, mais vite fait, est-ce que franchement, le fait qu'il y a des personnes qui viennent d'Afrique dans notre pays, bon évidemment des fois en bien, des fois d'autres en mal, il y en a qui ont des... Ça dérange, oui et non, parce que... Est-ce que l'immigration est problématique sur le pouvoir d'achat ? Peut-être pour l'emploi à la limite ? Par rapport à l'emploi, oui. Mais par rapport au pouvoir d'achat, ce n'est pas à cause des immigrés qu'on a une perte de pouvoir d'achat. Non. Bon, si je peux me permettre, ça n'a aucun rapport, les priorités sont différentes, mais c'est quand même important de le souligner. En tout cas, par rapport au... Toi, tu penses plus à la trilogie santé, emploi, logement, on est d'accord. Ok. Terrorisme, ça dépend des périodes. Ouais. Voilà, si on peut se permettre. Dans le détail, le pouvoir d'achat, c'est une préoccupation majeure pour les femmes avec 42%. C'est aussi une préoccupation chez les 35-49 ans, nous sommes dedans, avec 46% des intéressés, et les personnes qui se disent de gauche radicale, 55%. Ça, ce n'est pas une surprise, par contre. Néanmoins, le pouvoir d'achat est en retrait concernant les 65 ans et plus, donc les retraités, qui ne sont que 31%. Et c'est aussi qui est en retrait par rapport à la gauche, excluant la sensibilité de gauche radicale avec 28%. C'est compliqué à détailler tout ça. C'est une préoccupation qui s'est également confirmée lors des élections européennes et législatives en juin 2024. Sachez que près de 9 Français sur 10, soit 87%, ont déclaré que le pouvoir d'achat compterait dans leur choix du vote ou de non-vote, et dont plus de 6 sur 10, avec 61%, qui compterait beaucoup. Tu as voté ou pas, en juin ? Tu aurais voté par rapport au pouvoir d'achat, personnellement, ou pour d'autres préoccupations ? Est-ce que quand on vote, tu as des préoccupations qui te viennent en tête ? Moi, j'aurais voté pour autre chose. Donc si tu aurais voté... On parle bien des européennes et législatives, pas les présidentielles. Si tu sais jamais, tu mets ton besoin de vote, est-ce que ta priorité t'influencerait à voter ? Non. Par exemple, tu parlais d'emploi, logement et la santé. Est-ce que ça, ça t'influencerait pour voter ? Ouais, je pense. Du genre ? L'emploi, par exemple ? L'emploi, ouais, par rapport à l'emploi. Ouais. Et tu... Sans dire qui tu aurais voté. Attention, ça, tu sais que c'est personnel, ça, il ne faut pas le dire. Mais ça, ça t'aurait influencé ? D'accord. Bon, c'est important à le dire. Donc tu fais partie de ces 87% qui ont été influencés par le pouvoir d'achat. Ouais. Le pouvoir d'achat, ça t'aurait fait partie de tes votes ? Je sais pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est la faute des politiques qu'on a un manque de pouvoir d'achat aujourd'hui ? Ouais, je pense. Qu'est-ce qui pourrait faire dire ça ? Une mauvaise gérance. Est-ce que c'est pas plutôt problème de budget aussi, de l'État ? Est-ce que le budget est bien réparti et tout ça ? Parce qu'on en a parlé de ce sujet aussi. Moi, je pense qu'il est mal réparti. Est-ce qu'il y a un problème de répartition du budget ? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas des ministères qui méritent un peu plus de budget par rapport aux priorités des Français ? Voilà. Parce que le pouvoir d'achat, c'est l'économie. On est d'accord. C'est le ministère de l'Économie et des Finances. Est-ce que le ministère de l'Économie et des Finances a... Après, oui et non. Parce que j'expliquerai tout à l'heure certaines solutions que beaucoup de Français, soit qu'ils n'ont pas pris en compte ou alors c'est parce que les Français en veulent plus. Il y en a qui se croient chez LCL des fois. Mais voilà. On en parle à la limite tout à l'heure en débat parce que j'ai des solutions. Mais parmi ce que je viens de dire, il y a des solutions qui méritent aussi d'être débattues. parce que c'est important. Je tiens à dire que 45% des votants citaient le pouvoir d'achat parmi les enjeux qui avaient le plus compté pour faire leur choix en faveur d'un candidat plutôt qu'un autre. Loin devant la situation économique de la France avec 31%. Ou encore l'identité et les valeurs de la France avec 26%. Bonjour le Rassemblement National au passage. Cette thématique du pouvoir d'achat était aussi alors particulièrement prégnante chez les électeurs de Marine Le Pen avec 56%. Au hasard. Mais aussi de Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas été candidat mais bon avec la France Insoumise concernée avec 59% dont la sociologie présentait alors certaines similitudes. Pour autant rappelons que cette thématique n'a pas toujours constitué la priorité des Français parce qu'en 2017, vous allez voir la comparaison en 2017 lors de la précédente campagne présidentielle c'était, tu te rappelles quelle était la priorité des Français en 2017 ? Je ne me souviens plus. Et tiens toi moi tu l'as cité tout à l'heure. Je me souviens. Et bien c'est l'emploi. Ah ouais ? L'emploi était la priorité des Français en 2017. Aujourd'hui en 2024, ça ne concerne que 10%. Ah bah putain. Il y a un petit problème quelque part en 7 ans quand même. C'est étonnant qu'en 7 ans l'emploi ne devienne même pas... Alors attendez, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ème. L'emploi est devenu la 8ème préoccupation des Français en 7 ans. Alors que c'était la priorité en 2017. Moi je trouve ça un peu bizarre quand même quelque part. C'est clair. Ensuite, il y a aussi la lutte contre le chômage qui était aussi la priorité des Français. L'évolution de cette préoccupation ne vient pas de nulle part. Elle suit plus ou moins la courbe d'évolution de l'inflation en France, qu'on en parlera tout à l'heure, au cours de la même période. Une analyse des données de l'INSEE permet de dater de début 2021 une reprise de l'activité économique accompagnée d'une progression de l'inflation. Celle-ci s'est accentuée en 2022, notamment avec le début de la guerre en Ukraine. On en parlera d'ailleurs samedi de l'opinion là-dessus. Et ses conséquences sur un certain nombre des secteurs. Donc il y a la crise énergétique, la crise d'un peu revivre. C'est vrai que la crise énergétique, ça, ça fait mal par contre. L'augmentation incroyable de l'électricité, par exemple, ça, ça fait mal au portefeuille. Ça, il faut le dire. Sachez que d'après l'INSEE, l'inflation en France est ainsi passée de 0,5% en 2020 à 1,6% en 2021 pour atteindre 5,2% en 2022. En 2023, se situer à 4,9%. C'est énorme. C'est énorme. 5% c'est énorme. C'est énorme. Je ne raconte pas les factures, comment on le ressent l'inflation, je vous le dis franchement. L'inquiétude sur le pouvoir d'achat est donc corrélée à une réalité économique. Une réalité économique d'autant plus tangible pour les Français que l'inflation a été plus marquée dans certains secteurs. Ainsi, l'inflation alimentaire a atteint 11,9% en 2023. Est-ce que tu peux confirmer au niveau de l'inflation, parce que moi, je peux le confirmer, sachant que je fais des courses, mais je ne sais pas si toi, tu l'as ressenti, l'augmentation au niveau des produits alimentaires ? Oui. Oui, il y a une nette augmentation. Tu te souviens, à une époque, il y avait les pâtes, l'huile, le beurre, les viandes. Les viandes, il faut être clair, ça a été le pire au niveau de l'inflation. Tu as vu le prix, on a été recoursé il n'y a pas longtemps, le produit du bœuf, par exemple. Le canard aussi. Oui, le canard, oui. Le canard qui a augmenté. Les steaks hachés, à une période, c'était 10 euros. La barquette, là, ça y est, ça a commencé à baisser. Je crois qu'on a payé 6 euros. La barquette, ça a baissé un petit peu, mais à une époque, ça coûtait 10 euros. Les steaks hachés, c'était incroyable. Le poulet, je ne peux même pas en parler. Oui, c'est clair. Mais c'est incroyable. Les pâtes. Les pâtes, ça a augmenté, mais d'une force. C'est un truc de fou. Les produits frais aussi. C'est vrai qu'on a remarqué une hausse incroyable au niveau alimentaire. Après, tout dépend de ce qu'on mange, mais ça se change, les habitudes alimentaires. Ça aussi, ça fera partie des solutions à parler tout à l'heure. Alors, je tiens à dire. Donc, l'inflation alimentaire, je vais y revenir là-dessus. Ça atteint 11,9% en 2023, avec un pic à 16% au printemps 2023. 16% d'augmentation au niveau alimentaire au printemps 2023. Ça fait mal, je vous garantis. Avec des hausses encore plus marquées et donc visibles sur certaines denrées. Je vais vous donner, par exemple, 20. Il y a une augmentation de 20% pour le riz, par exemple. Oui, ben. 20%. Hausse du tarif aussi réglementée de l'électricité de 15. Ah oui, l'augmentation en 2023 d'électricité de 15%. Cette année, ce n'est pas mieux. Ça a bien augmenté. On nous promet une baisse des factures. J'y crois à moitié, pour être honnête. Mais bon, on verra bien l'année prochaine, si c'est vrai ou pas. 10% aussi d'électricité. Ah oui, regardez. L'année dernière, 2023. Là, je parle de la facture d'électricité. 15% d'augmentation en février 2023. Plus 10% en août 2023. Ça fait 25% au total. Rien qu'en une année 2023. Et sachant que ça a encore augmenté cette année, en 2024. Oui, en plus. Il y a aussi la hausse du prix de certains produits manufacturés, etc. Donc, la conséquence de cet état de fait dont ils éprouvent la réalité dans leur quotidien, les Français ont tendance à amplifier en surestimant l'inflation au regard de leur vécu quotidien. Et il y a des Français qui ont été interrogés à l'automne 2023. Et sachez que 6 Français sur 10 surestimaient le niveau de l'inflation, pensant qu'elle se situait à un niveau supérieur à 6%. Et sachez que près d'un Français sur 5, pensant même qu'elle se situait à 15%. Rien que ça. Alors, si désormais, l'inflation a entamé sa décrue, petite décrue, c'est pas une grosse décrue, il faut être clair aussi, les Français continuent d'en pâtir aujourd'hui. Car rappelons que le fait que l'inflation ralentisse ne signifie pas que les prix diminuent. Mais simplement qu'ils augmentent moins vite qu'avant. C'est tout simplement... Disons que... Et ça a été déclaré par les économistes il n'y a pas longtemps, j'ai vu des interviews sur BFM TV. Il y a les économistes qui nous font bien comprendre qu'on ne retrouvera pas les prix de 2021. Ouais, bah ça, ça ne m'étonne pas. Par exemple, au niveau des supermarchés, jamais nous retrouverons les prix de 2021. D'abord à cause de l'augmentation d'électricité, parce que l'énergie a augmenté. Et puis bon, il y a des excuses aussi des fournisseurs et tout ça. Mais voilà, entre l'augmentation des énergies et puis jamais on ne retrouvera les prix de 2021. Est-ce que ça, ça t'énerve ? Ou est-ce que tu t'y fais ? Bon, tu t'es fait une raison là-dessus. De toute façon, on n'a pas trop le choix de s'y faire. Donc tu t'es fait une raison là-dessus. Tu te dis, voilà, 2021 c'est fini, on n'y retrouvera pas. Aujourd'hui, il faut qu'on vive avec ça. Ouais, c'est clair. Aux yeux, aux oreilles de certaines personnes, c'est difficile à dire ça quand même, surtout aux plus précaires. C'est quand même difficile à leur dire ça. Ouais, mais bon, on n'a pas le choix de s'y faire et il faut qu'on s'y fasse. Oui, tant qu'on y est, oui. C'est sûr que pour s'y faire, il faut qu'on s'y fasse. Ça, c'est sûr, je te le confirme. Mais toi, de ton côté... Mais de toute façon, on ne retrouvera jamais ce qu'on avait eu avant. Ah mais de toute façon, c'est clair. Les économistes l'ont annoncé. Donc on ne retrouvera jamais les prix de 2021. Là, je parle au niveau alimentaire. Contre l'électricité, même chose. L'énergie, même chose. On ne retrouvera jamais le prix, les tarifs 2021. C'est fini, ça. On n'aura plus, malheureusement. Alors, est-ce que tu as un petit coup de gueule à passer avant que je passe à la suite ? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Alors, je vais quand même donner une définition du pouvoir d'achat parce qu'on entend beaucoup parler de pouvoir d'achat. Mais est-ce que les gens savent ce que c'est que le pouvoir d'achat ? Je vais expliquer. Le pouvoir d'achat correspond à la quantité de biens et de services qu'un revenu permet d'acheter. C'est simple. Le pouvoir d'achat dépend alors du niveau de revenu et du niveau des prix. L'évolution du pouvoir d'achat correspond donc à la différence entre l'évolution des revenus des ménages et l'évolution des prix. Donc, c'est un petit peu ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu as un revenu et tu dépenses à côté selon tes revenus. Sauf que si tu dépenses plus que la moyenne par rapport à tes revenus, là, tu es en perte de pouvoir d'achat. Et d'où pourquoi tu as du mal à finir tes fins de mois. D'accord. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Les salaires, les revenus. Donc ça, c'est ce que vous recevez. Par exemple, vous recevez les salaires, les revenus des indépendants, les patrimoines, les retraites, les chômages, les allocations familiales, les RSA, etc. Donc ça, c'est ce que vous recevez. Et après, ce que vous versez. Est-ce que tu sais chaque mois ce qu'on verse ? Alors, j'aurais des choses à dire tout à l'heure. Mais est-ce que tu sais automatiquement ce qu'on paye chaque mois ? Non. Le loyer ? Oui, le loyer, l'électricité. Les énergies, les assurances. Pour certains, l'essence, etc. Les impôts pour certains aussi. Les impôts, oui. Les CSG, les impôts sur revenus, la taxe d'habitation qui n'existe plus. Mais bon, voilà, etc. Et puis, le pouvoir d'achat, c'est que tu dépenses plus que ce que tu reçois. En gros, c'est ça. Les statistiques sur le pouvoir d'achat proviennent généralement des comptes nationaux. Donc, ceux-ci fournissent une image globale et cohérente de l'activité économique du pays. Selon des définitions internationales, dans ce cadre, l'évolution du pouvoir d'achat est calculée pour l'ensemble des ménages par différence entre l'évolution du revenu des ménages et l'évolution des indices des prix. Alors, je suis désolé, ça fait très mathématique ce que je vais vous dire, mais c'est un peu ça. Sachez que l'évolution du pouvoir d'achat doit être égale à l'évolution du revenu des ménages moins l'évolution des prix. En gros, c'est 100. L'évolution du revenu, mais déjà, en soustrayant l'évolution des prix, ça doit faire l'évolution de votre pouvoir d'achat. C'est très mathématique, mais c'est comme ça qu'il faut calculer. Le revenu utilisé et le revenu disponible brut, dont sont déduits les cotisations sociales et impôts directs, il est donc important que vos épargnes soient suffisamment rentables. Et en effet, si ce n'est pas le cas, votre pouvoir d'achat sera réduit. Et sachez qu'après, l'année suivante, votre argent vous permettra d'acheter moins qu'aujourd'hui. Parce que vous savez que ça évolue chaque année, les revenus. Et tout ça, c'est à cause de cette foutue inflation qui indique que dans quelle mesure la vie est devenue plus chère. Par exemple, en juillet 2024, donc le mois dernier, l'inflation s'élèverait à 3,64%. Donc des crues très faibles de l'inflation. Ainsi, par exemple, si vous avez payé 100 euros pour un panier de biens, peu importe, n'importe quoi, peu importe ce que vous avez payé, en juillet 2023, vous auriez dû payer 103,64 euros pour ce même panier le mois dernier. En gros, vous avez perdu 3,64 euros. Ouais. Tout simplement. Et vous savez que plus, 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 après, il faut multiplier par tout ça. Mais voilà. En gros, on perd un petit peu, quoi. C'est peut-être un léger taux d'inflation, mais voilà, ça compte quand même. Il y en a qui disent que 1 euro, c'est 1 euro. Il y en a qui disent ça quand même. En général, normalement, l'inflation devrait se situer d'environ 2%. Et non pas 3, 5, et tout ça. En général, c'est entre 1 et 2%, quoi. Et lorsque les prix augmentent légèrement, les consommateurs n'ont pas intérêt à reporter leurs achats et consomment facilement. Ceci permet de maintenir la demande en matière de biens et de services et donc de créer de l'emploi. Eh oui. Ça aussi. Alors toutefois, sachez que quand taux d'inflation élevé pose problème, au cas où les prix des biens et des services augmenteraient trop considérablement, les consommateurs ne reporteraient plus leurs achats, mais ils ne les effectueraient plus du tout. Donc ça, c'est réglé. L'inflation qui affecte également le pouvoir d'achat. Donc ceux qui avaient, par exemple, épargné 100 euros l'année dernière et qui ont perçu 2 euros d'intérêt sur ce montant, disposent de 102 euros maintenant. C'est vrai que 2 euros d'intérêt, waouh ! Qu'est-ce que ça fait du bien ? Ça ne fait pas beaucoup. Ce n'est pas terrible. Une inflation prolongée est particulièrement néfaste pour vos épargnes, parce que supposons que vous deviez payer 100 euros d'empargne aujourd'hui, et que le taux d'inflation s'élève à 5% durant 5 ans, dans ce cas, vous devrez déjà payer 127,63 euros pour ce même panier dans 5 ans. Dans 5 ans, tu payes 27 euros de plus. Avec le même panier. C'est ça qui est incroyable. C'est cher. C'est ça l'inflation. Aujourd'hui, tu payes 100 euros. Imaginons, l'inflation augmente de 5% dans 5 ans. La même chose que tu achètes aujourd'hui, mais tu payes 27 euros de plus. Eh ben... Tu me parlais des cigarettes. C'était quand qu'on a parlé ? Hier. Hier. Tu m'as dit le paquet de tabac, aujourd'hui. Moi, je le paye 21 euros, le pot. Alors, le pot. Paquet de cigarettes, 17, c'est ça ? 15 euros, 17 ? Oui, 17. Le tabac roulé, 17,40 euros. Tu te souviens combien ça a coûté, il y a 2 ou 3 ans, les paquets de cigarettes ? Non, je me souviens plus. Allez, on va dire 3 euros de moins. Donc, t'imagines, aujourd'hui, il y a 3 ans, le même paquet... Allez, tout coup... Alors, je ne connais pas les tarifs des cigarettes. Je suis désolé, je ne suis pas fumeur. On va faire un exemple. Il y a 3 ans, le même paquet, tu as coûté 12 euros, aujourd'hui, 15 euros. Ça veut dire que par paquet, tu payes 3 euros de plus. Par paquet ! Donc, tu multiplies les paquets par mois, tout ce que tu as besoin. Tu m'as parlé des pots. Tu m'as dit 23 euros, les pots. Est-ce que tu te souviens comment ça coûtait à l'époque ? À l'époque, je les payais 19 euros... 19 ou 20 euros. Donc, il y a 2 ou 3 ans, tu payais 19 euros. Aujourd'hui, tu payes 23. Donc, par pot, tu payes 4 euros. Donc, tu perds 4 euros de tes revenus. Alors, évidemment, il y a des revenus qui augmentent selon l'inflation. Par exemple, les allocations handicapées ont augmenté cette année avec l'inflation. Mais ça, ce n'est pas suffisant parce que... Imaginons, j'en parlerai tout à l'heure de toute façon, ce n'est pas parce qu'on a une augmentation, tout ça, parce que quand le loyer augmente, la facture d'industrialité augmente, tout augmente, les 40 euros sont vite... Ils sont vite bouffés. Ils sont vite bouffés. Et on paye plus que ce qu'on perçoit non plus. Enfin, si on voulait, on en parlera tout à l'heure. Les épargnants et les investisseurs doivent donc tenter d'obtenir au moins un rendement supérieur à l'inflation. Et la facture d'inflation est importante pour les épargnants. Selon la dernière estimation du bureau fédéral du plan, on peut s'attendre à une inflation moyenne de 3% pour l'année 2024. Et sachez qu'en 2025, elle serait réduite à 2%. Mais c'est quand même énorme. Et ensuite, elle se stabiliserait à environ 1,8%. Ouais. Ouais. Bon, on n'y est pas encore, pour être honnête. Ce ne sont que des prévisions et on n'est pas sûr. Le fait que l'on s'attend aussi à ce que l'inflation baisse se reflète également dans les taux accordés par les banques. Et si les prévisions sont respectées, les comptes d'épargne les plus rentables pourraient y contribuer. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Au niveau des définitions, de l'inflation, du pouvoir d'achat. Est-ce que tu arrives à te reconnaître un petit peu dans toutes ces catégories ? Non, pas trop. Ah, tu ne te sens pas totalement concerné ? Non. Bon. Peut-être que plus tard, quand je donnerai des exemples, peut-être que tu ne diras pas la même chose. Je ne sais pas. Eh bien justement, tu m'as dit que tu as du mal à finir les mois. Eh bien, sachez que beaucoup de Français ont du mal à finir leurs mois. Sachez que d'après une étude menée cette année 2024, seulement un quart des Français, soit 26%, écoutez bien ça, ça c'est très important, seulement un quart des Français déclarent vivre confortablement sur le plan financier. Ça veut dire que trois quarts des Français ont du mal à finir leurs mois. C'est énorme. C'est énorme. Et y compris ceux qui ont des revenus moyens. Parce qu'il n'y a pas que les pauvres qui ont du mal à finir leurs mois. Il y a aussi les personnes qui ont des revenus moyens. Par exemple, le SMIC. Il y en a qui ont du SMIC et qui ont du mal à finir leurs mois. Tellement qu'ils ont des charges de l'essence, les mutuelles, tellement que c'est cher les mutuelles, etc. Ils ont du mal. Je m'en souviens, j'ai eu une discussion avec une de mes aides à domicile l'année dernière qui me disait qu'elle perçoit 1200 euros et qu'elle n'arrive même pas à finir le mois pour manger. Pourquoi ? Parce qu'elle paye trop d'essence pour le travail, parce que les mutuelles voitures, tout ça, c'est trop cher. Parce qu'il y en a qui payent aussi des assurances automobiles. Les assurances auto, c'est très cher. Ce n'est pas une mutuelle, mais c'est des assurances auto. C'est pareil. Mais la mutuelle santé pour les retraités, c'est exorbitant les montants. C'est du 90 euros par mois. Pour les retraités qui ne touchent que 600 euros, c'est horrible. Pour les travailleurs, payer l'essence, aujourd'hui, pratiquement 2 euros le litre. C'est horrible pour ceux qui travaillent tous les jours, qui doivent mettre l'essence, etc. Aujourd'hui, c'est très, 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 très difficile, maintenant. Sachez aussi que face à ce temps... Oui, alors je vais quand même revenir là-dessus. Pour Jean-Dédebou, qui sont désormais 31%, avec 3 points par rapport à 2023, quand même. Les Français âgés de 35 à 44 ans comptent parmi les plus vulnérables aux difficultés financières, que ce soit 38% des Français. De même que les personnes ayant au moins un enfant de moins de 15 ans, avec 37%, les employés avec 41% et les ouvriers 40%. Est-ce que c'est difficile, aujourd'hui, au niveau famille, de vivre avec un enfant ? Au niveau revenu. Ouais, ça reste compliqué, quand même. À quel niveau, au niveau de l'école ? Au niveau scolaire, au niveau... C'est si cher que ça, les fournitures, tout ce qui est école ? Ah bah, tout ce qui est fourniture scolaire, c'est cher. Donc les bus, la cantine, les fournitures... Les fournitures, ouais. C'est devenu très cher, aujourd'hui ? Ah oui. Voilà, donc il y a ce problème-là. Malgré... Alors, j'ai entendu ça, je crois que c'était hier. Il y a la location rentrée scolaire qui est de 400 euros. Donc, je l'ai appris, ça, c'était hier, ça. Avec 400 euros, on est censé, normalement, en principe, au moins avoir les fournitures scolaires facilement. Bah ouais, mais il faut faire gaffe à tout, au prix... Oui, alors ça, voilà, ça, c'est très important, ce que tu dis. Est-ce que, par exemple, acheter, ça sera un débat tout à l'heure, acheter des fournitures de bas de marque, c'est horrible à dire ? Bah, sachant que, ouais, ça dépend, je sais pas. Je vois pas où est le mal, du moment que t'as les fournitures. Donc, le reste, tu t'en fous, que ça soit de la marque ou pas de la marque. De toute façon, on en parlera aussi tout à l'heure de ça. Face à ce sentiment de précarité, plus d'un Français sur deux a déjà réduit certaines dépenses au cours des derniers mois, soit 54%, tandis que 17% prévoient de le faire. C'est très peu. Les femmes demeurent plus nombreuses que les hommes à avoir réduit leurs dépenses, c'est-à-dire 57% contre 50%. Est-ce que les femmes sont plus précaires que les hommes ? Et est-ce que les femmes sont plus dépensières que les hommes ? Ça, c'est une grosse question. C'est bizarre comme réponse, comme question, mais c'est ce qui est marqué. Ouais, ça dépend des personnes, après, moi, je pense. Bon, il faut dire que les femmes sont très à cheval aussi sur l'hygiène, sur leur look, leur apparence, etc. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, je pense. Je pense. Après, je peux dire une bêtise, mais je pense que c'est ça aussi. Sachez que l'écart, quand même, s'est estompé en 2024. Alors, au niveau du diplôme, qui joue également sur les difficultés financières ressenties et la réduction des dépenses pratiquées, les diplômés du supérieur apparaissent ainsi comme davantage protégés sur le plan financier que les personnes les moins diplômées. Alors là, on rentre carrément dans la discrimination, parce qu'aujourd'hui, il est plus facile d'avoir un diplôme pour avoir un emploi. Pas forcément. Eh bien, apparemment, aujourd'hui, c'est encore le cas. Donc, ceux qui... Moi, je peux dire que moi, je connais quelqu'un qui a un BTS scientifique... Mais il a un diplôme à BTS. BTS, ça reste un diplôme. Ouais. Il a un BTS et il n'arrive pas à trouver de boulot. Ah. Et dans quoi ? Dans quel domaine ? Dans le domaine scientifique. Ah, ça, c'est étonnant, par contre. Dans le domaine... BTS scientifique, ça existe, ça, BTS scientifique ? C'est plutôt Bac+, je ne sais pas combien, dans le scientifique. Non, c'est BTS. Ah oui, brevet de technicien supérieur, je crois, BTS, si je ne me trompe pas. Ah oui, dans le scientifique. Alors, pour le scientifique, c'est très demandé, normalement, le scientifique avec... Bah ouais, mais il n'arrive pas à trouver. Et il cherche en quoi ? Il cherche en tant qu'employé polyvalent... Non, mais attends, tu sais ce que c'est, employé polyvalent ? Employé polyvalent, c'est ce que tu fais au niveau des agences d'entretien. Ça n'a rien à voir avec le scientifique. Ouais, non, mais je ne sais pas, il cherche en tant que scientifique... Oui, non, employé polyvalent, c'est bizarre d'entendre ça. Ça ne fait plus penser à tout ce qui est dans l'entretien, dans les mises en rayon, dans les restaurations. Ça ne fait pas penser aux scientifiques, ça. Enfin bon, joker, on va dire. Ouais. Alors, par comparaison à travers le monde, sachez que les Français se montrent particulièrement nombreux à déclarer avoir réduit leurs dépenses. Ah, alors ça, on en reparlera tout à l'heure. Et tant par rapport à la moyenne européenne, avec 46% contre 54% des Français, et que global. Ce qui s'observe également dans le classement des pays interrogés, sachez que la France se situe dans cinquième place en termes de réduction des dépenses. Pourquoi pas ? Pour faire face à la baisse de leur pouvoir d'achat, plus d'un Français sur deux, 56%, renoncent à certains produits qu'ils jugent moins essentiels, tandis qu'un quart d'entre 25% achètent moins souvent et 19% achètent moins cher. On en parlera aussi tout à l'heure, il y aura plein de choses à dire là-dessus. L'économie de la seconde main trouve ici toute sa place, car elle permet d'articuler la préoccupation budgétaire avec un autre sujet de préoccupation des Français, c'est-à-dire l'environnement. Ainsi, acheter moins ou acheter d'occasion devient un acte vertueux, et pas seulement subi en raison des contraintes budgétaires. Et d'autres termes, le chip, c'est chic. Notons aussi, pour terminer, dans cet état des lieux, que ces réductions affectent avant tout les loisirs des Français. Ça veut dire qu'on se fait moins plaisir et on a moins de loisirs avec la perte de pouvoir d'archère. Par exemple, on pourrait faire moins de sport, on pourrait faire moins de... On pourrait aller dans les clubs, dans les jeux de cartes. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils ont du mal. Ils ne peuvent pas payer des abonnements, que ce soit sportif. Moi, je sais que je ne peux pas me permettre de m'acheter un abonnement pour faire du sport. Ça, je ne peux pas me le permettre. Alors, si je peux me permettre un détail, il y en a qui se permettent de priver... Pardonnez-moi si ça peut blesser ou heurter certaines personnes. Il y en a qui préfèrent payer des abonnements Netflix, Disney+, plus que de faire des abonnements sportifs ou loisirs. Donc, c'est mieux de payer Netflix pour ceux... Attention, pour ceux qui n'ont pas de... Je parle de ceux qui n'ont pas des problèmes de santé. Ceux qui n'ont pas des problèmes de santé, qui sont sportifs, tout ça. Et il y en a qui payent plus Netflix, Disney+, que des trucs... Pourquoi tu me dis que tu ne peux pas payer un club sportif ? Parce que moi, j'aimerais bien essayer d'arrêter la cigarette pour me remettre au sport. On en parlera tout à l'heure, des cigarettes aussi. Mais par contre, au niveau loisir... Au niveau loisir, je ne me fais pas de plaisir. Parce que tu ne le veux pas ou tu ne le peux pas ? Parce que je ne peux pas. Qu'est-ce qui te fait dire que tu ne peux pas ? Qu'est-ce qui te fait dire que tu ne peux pas ? Parce que je ne suis pas en condition... C'est bizarre, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que je connais tes revenus, je ne vais pas en parler parce que c'est assez personnel. Tu as les moyens pour moi de payer... Oui, je sais. Si tu le fais mensuellement, c'est faisable. Si tu le payes à l'année, c'est clair que c'est au-dessus. C'est impossible. Mais si tu le fais mensuellement, c'est faisable ? Oui, mensuellement, je pense que ça devrait être faisable. Mais je n'ai pas trop réfléchi, mais je ne sais pas. Tu as réfléchi à ce que je dis, mais pour moi, je pense que tu as les moyens. Parce que c'est sûr, on en parlera des cigarets tout à l'heure. Je sais que c'est un sujet qui divise beaucoup. Mais on en parlera, si tu veux, tout à l'heure par rapport à ça. Donc, les trois quarts d'entre eux disent réduire d'abord les dépenses concernant leurs loisirs et leurs sorties aussi. Donc, les bars et tout machin. Les déplacements qui arrivent en deuxième position. Alors, ça, c'est le problème d'essence. Là, c'est l'essence qui est concernée. L'essence trouve trop chère. Donc, du coup, ça réduit. Et puis, nous-mêmes, les transports, tout ça, c'est devenu cher. Donc, maintenant, on réduit les déplacements pour gagner en pouvoir d'achat. Mais malheureusement, on est obligé de dépenser l'essence pour travailler. Enfin, c'est pour ceux qui travaillent, bien sûr. Mais pour ceux qui travaillent, là, par contre, ils ressentent en perte de pouvoir d'achat. Ça, c'est clair. La consommation d'énergie, ça aussi, on le subit. Ouais. C'est clair que là, on l'a subi pleinement. Donc, la consommation d'énergie, 47%. Ça, ça aussi, on en parlera. Est-ce qu'il faut réduire les dépenses d'énergie dans notre maison ? Ça, ça sera peut-être une solution aussi à dire. Il y en a qui réduisent aussi l'alimentation. Il y en a qui mangent une fois par jour à cause de ça. Maximum deux, mais pas trois, quatre, parce qu'on nous bassine avec le coup. Oui, il faut manger cinq fruits et les jouges par jour. Oui, il faut manger minimum trois fois par jour. Ça, c'est les diéticiens qui disent ça. Moi, une fois, je leur ai claqué dans un fil. Mais oui, mais c'est facile pour vous. Vous avez peut-être les moyens. Mais nous, on ne les a pas, les moyens. Donc, moi, je me fais plaisir en mangeant, mais je ne mange qu'une, voire deux fois par jour. Deux fois par jour avec le petit-déj, par exemple. Donc, voilà. Donc, on est obligé de réduire tout ça. Mais ce qui est frappant aussi, et explique sans doute le poids de cette thématique dans la hiérarchie des préoccupations, c'est que cette inquiétude est désormais commune à l'ensemble de la population française, en dépit de quelques nuances. Ainsi, c'est une problématique qui touche un peu plus les femmes que les hommes, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'elles sont plus nombreuses à être en situation de vulnérabilité. De la manière, c'est un sujet qui préoccupe un peu plus des parents d'enfants avec 43% que des non-parents avec 39%. Donc, c'est qu'effectivement, Rico. Mais l'écart est faible par rapport à ça. Est-ce que c'est plus facile de vivre seul ou plus difficile de vivre en famille ? Ça, c'est une grosse question, ça. Je ne sais pas. Apparemment, c'est difficile. C'est devenu très difficile. De vivre en famille, c'est très difficile dans le sens où... Comment je vais pouvoir dire ça ? Dans le sens où... Sachant que tu le vis. Sachant que tu vis chez ta sœur. Donc, tu peux en témoigner. Dans le sens où... Je ne sais pas comment dire ça. Je ne sais pas comment... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Disons qu'on dépense beaucoup plus pour son enfant que son amène, déjà. Oui. Je le vois bien. C'est vrai que ma sœur, elle dépense plus pour son fils que pour elle. Donc, elle se prive, elle, pour privilégier son fils, en fait. Oui. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Oui. Et par rapport à ses revenus, sachant que ses revenus sont très stricts et très limités, elle ne privilégie malgré tout, malgré sa situation, son enfant. C'est beau de dire ça, au contraire. Mais ça doit être difficile, on va dire personnellement, à l'intérieur, de le vivre, de se priver. Parce qu'elle aurait voulu se faire plaisir aussi, ta sœur, dans son quotidien, sinon, à part ça. Oui, je pense qu'elle aurait voulu se faire plaisir. Même à l'alimentaire ? Oui. Alimentaire, elle pourrait un petit minimum se faire plaisir. Même pas, elle ne peut pas. Elle ne peut pas, elle préfère... Mais je ne sais pas, après, c'est son mode de vie. Je ne sais pas comment elle vit, mais elle préfère se sacrifier que de sacrifier le bonheur de son enfant. Je ne sais pas. Non, elle sacrifie elle dans l'intérêt de son enfant. En gros, c'est ça. D'accord. Au contraire, je trouve ça exemplaire. Parce qu'il y en a, au contraire... Non, parce qu'on en avait parlé à l'époque avec Gégé, qu'il y en a qui disent, oui, il y en a qui font des enfants pour les allocations. C'est moche d'entendre ça. Je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais est-ce que ça se dit encore aujourd'hui ? Ça fait discrimination, pour être honnête. Oui, c'est discriminant. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui le pensent encore. Il y en a qui ont encore ça. Même qu'il y en a encore... Parce qu'on a parlé de l'immigration tout à l'heure. Il y en a qui pensent aussi que les immigrés viennent en France pour profiter des minima sociaux. Il y en a qui pensent ça aussi. Bah, profiter... Ouais, il y en a qui viennent... Excuse-moi de dire ça comme ça, mais là, ouais, c'est vrai qu'il y en a qui en abusent. Mais qu'est-ce qui nous permet de dire ça ? Bah, sachant que tu prends... J'ai pris un exemple. L'exemple, il est simple. Tu prends un Roumain, par exemple. Un Roumain... Qui vient en France. Déjà, je t'arrête. Un Roumain n'est pas immigré. Parce qu'un Roumain est européen. Donc, tu peux pas... Bon, bah, je vais prendre un Ukrainien. Il est à moitié européen aussi. Non, va plutôt dans le pays d'Afrique, plutôt. J'ai prendre un Africain. Et... Dès qu'ils arrivent en France, automatiquement, ils ont le logement. Ils touchent 2000 euros par mois. 2000 euros par mois, je pense pas. Si. Non, je sais que... Alors, ça, ce sont les réfugiés. Ils ont l'aide médicale d'État. Là, il me... Qui fait très polémique aujourd'hui au niveau des extrêmes. Parce qu'il y en a qui veulent supprimer, l'aide médicale d'État. Soit disant que les immigrés, quand ils viennent en France, ils nous ponctionnent beaucoup au niveau budget. Budget, voilà. Parce que quand ils viennent ici, c'est limite gratuit pour eux, quoi. Tout est gratuit. Tout est réduit. Tout est réduit. Tout est réduit. On leur offre tout. C'est pour ça que le sujet de l'immigration fait beaucoup pédémique aujourd'hui. Après, ils y sont pour rien, les gens. Quand ils viennent en France. Et puis, je suis désolé. Et si je peux me permettre, et je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est de la facilité, mais est-ce que nous, personnellement, on pourrait vivre dans leur pays ? Je ne sais pas. Est-ce que tu y arriverais, parce qu'en Afrique, tu vis avec 1 euro par jour. Est-ce que tu arriverais à vivre avec 1 euro par jour ? Je ne sais pas. Ça veut dire 30 euros par mois. Alimentaire, etc. Tu crois que c'est... Je pense que ça va être impossible. Voilà. Si je peux me permettre... Je sais que c'est des choses par facilité, mais il faut quand même le dire. Parce qu'après, c'est vrai que nous ne sommes pas... On se sert de nous comme un sistanat, quelque part. Le pays, on est un petit peu un sistanat. Après, il ne faut pas oublier qu'on est le pays des droits de l'homme. Donc, on a aussi ce petit... Voilà. On a cette part d'humanité que la France a, que très peu de pays dans le monde ont aussi. Il ne faut pas l'oublier. Parce que nous, on est au moins exemplaires sur le plan humain. Après, il y a des réfractaires, non pas parce qu'ils sont... Il y en a qui sont racistes. Bon, là-dessus, il faut le dire. Mais il y en a qui ont des préjugés, non pas par racisme, mais parce qu'on considère qu'on leur prend leur argent, quelque part. Et quelque part, quand on leur prend leur argent, ça fait un petit peu perte de pouvoir d'achat. Donc, en fait, il faut cumuler tout ça. Il faut cumuler le fait qu'on prend notre argent dans notre salaire brut, dans le budget de l'État. Donc, en fait, nous, il faut qu'on paye tout et que les réfugiés ne payent rien. Ils ont un logement d'office. Il faut qu'ils travaillent d'office. Donc, au niveau chômage, je préfère même pas en parler. Mais est-ce que c'est leur faute ? Personnellement, non. Est-ce que c'est la faute des réfugiés ? Est-ce qu'on doit pour autant pointer du doigt les réfugiés ? Ils y sont pour rien. Si on doit s'en prendre à quelqu'un, c'est à la politique. C'est la politique qui veut ça. Ce n'est pas les réfugiés. Et les réfugiés, ils ont des droits. Les réfugiés ont des droits, ils s'en servent des droits. C'est comme nous, on a des droits, on s'en sert, comme tout le monde. Mais je trouve ça un peu dégueulasse et ils demandent de rejeter la faute des réfugiés, y compris sur notre pouvoir d'achat. Moi, je trouve ça un peu dégueulasse. Et je tiens à redire là-dessus, allez dans leur pays, vous verrez, vous comprendrez mieux pourquoi. Entre les guerres, la famine, les problèmes au niveau du climat, etc. Allez dans leur pays, vous m'en direz des nouvelles. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Donc, ce qui est non moins frappant, c'est que la préoccupation du pouvoir d'achat est désormais transclasse, c'est-à-dire qu'elle est citée par 40% des personnes qui se définissent comme non privilégiées, 41% des personnes qui se définissent comme privilégiées et 45% de celles qui se définissent comme appartenant aux classes moyennes. Eh oui, les classes moyennes, très touchées par le pouvoir d'achat. Ah oui, ça, il faut le dire. D'un point de vue politique, selon une échelle d'autopositionnement sur un axe gauche-droite, la problématique est désormais partagée par les sympathisants de gauche avec 46%, comme ceux de droite ou d'extrême droite avec 40%. Elle est à peine moins présente chez les sympathisants du centre avec 37%. C'est comme si aujourd'hui, personne n'échappait à cette problématique, ce qui explique peut-être aussi les scores du RN aux européennes et aussi aux législatives, dans certaines couches plus aisées de la population, jusqu'à présent plus rétives à un tel vote, mais désormais moins convaincue que de l'efficacité de la politique économique menée par Emmanuel Macron est gagnée, elle aussi, par ce sentiment de grand déclassement. Petit débat, est-ce qu'Emmanuel Macron est fautif de notre situation aujourd'hui ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut... Personnellement, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Non, parce que je dis ça parce que les opposants politiques pointent sans cesse Emmanuel Macron sur notre situation économique aujourd'hui. Donc... Oui, je n'ai pas d'opinion. D'accord. Au hasard. Au hasard, les opinions politiques, c'est ça ? Non, la politique, je ne m'en occupe pas. Et pourtant, tu n'oublies pas qu'on vit politique tous les jours. Qu'on le veuille ou non. Ce qu'on vit, le pouvoir d'achat, c'est aussi politique. Il ne faut quand même pas l'oublier. Cette problématique est donc beaucoup moins propre à un ou deux électorats. C'est comme c'était encore le cas en 2022. Ce qui rend la réponse moins aisée pour chaque famille politique à fortiori quand il n'y a que deux semaines pour faire campagne. Reste à savoir si chaque électorat attend des réponses spécifiques plutôt portées par sa famille politique ou si chacun sera surtout sensible aux propos ou aux propositions concrètes. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. On en parlera en troisième partie de la situation politique qu'on est en ce moment. Ce n'est pas rassurant, je tiens à vous le dire. Alors, est-ce que par rapport à tout ce que j'ai dit, tu as des choses à rajouter ou des choses à... Est-ce que tu as des situations similaires ? Est-ce que tu as des témoignages ? Est-ce que tu avais dû vécu par rapport à tout ce que j'ai dit ? Certaines choses. Mais de toute façon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des solutions, des idées pour retrouver du pouvoir d'achat. Et un par an, on va en débattre parce qu'il y a des choses qui divisent. Notamment hier, on a fait un débat sur le cigarette. C'était assez marrant. Alors, sachez qu'en 30 ans, la part du revenu consacré à l'alimentation est passée de 30% du revenu des ménages à moins de 15% sans que les Français s'alimentent deux fois moins. C'est horrible. En 30 ans. Donc, ça veut dire que 30% de nos revenus étaient consacrés à l'alimentation il y a 30 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus que 15%. Ouais, ça fait une sacrée baisse. La moitié. Ça fait réduire de moitié. Il ne faut pas s'étenir pourquoi on mange moins et pourquoi on ne fait pas 4 repas par jour. C'est parce qu'on n'a pas les moyens, tout simplement. Alors, on va parler des dépenses de loisirs. Sachez que la part des dépenses de loisirs a doublé et pour les plus modestes, la part consacrée au transport et au déplacement est aussi instable que le prix du pétrole. Sachez que selon l'INSEE, 60% du revenu des ménages français est consacré à des charges incompréhensibles, incompressibles, plutôt parce qu'incompréhensibles, c'est bizarre, incompressibles et reconductibles comme les impôts, directs ou indirects, et le logement. Le vrai pouvoir d'achat est à rechercher dans ce qui reste, le revenu disponible, c'est-à-dire l'ensemble des revenus d'une unité de consommation auquel on retranche dans les prélèvements obligatoires. Bon, les loisirs, on va y revenir là-dessus. Est-ce qu'on peut parler de priorité ? Riquel quand même. Ouais, ça dépend lesquels, mais bon, après, voilà, si tu peux t'en passer, moi je sais que je peux m'en passer. Est-ce que tu peux demander à un sportif de se passer de son sport ? Non. Donc ça, c'est pas possible ? Non. Non, c'est un exemple, parce que ça reste un loisir quand même. Est-ce que tu peux demander à un sportif de se passer de son sport ? Non. Par exemple, là, un truc à côté de chez moi, il y en a qui font tous les jeudis soirs des jeux de cartes. Est-ce qu'on peut se passer tous les jeudis soirs d'aller, de prendre du plaisir, de sortir, d'aller dans une salle pour jouer au poker ou à la belote, par exemple ? Bah, si tu peux t'en passer, ouais, pourquoi pas ? Financièrement, oui, mais humainement, c'est embêtant, parce que du coup, humainement, c'est plus compliqué à dire, parce que du coup, tu ne pourras pas voir tes amis, tu ne pourras pas voir tes... Parce que le bien-être, au-delà du financier, il y a aussi le plan humain. Donc, il y a un besoin humain aussi de faire du loisir. Ouais. Au-delà du financier. Donc, on est obligé de payer quelque part. Donc, c'est difficile de dire de se passer de loisir quelque part. Dis ça aux enfants aussi, tiens. Bah, c'est impossible. Donc, voilà, on est d'accord. Ouais. Il y en a qui mettent des sous de côté pour pouvoir payer des frais reconductibles comme les impôts. Bon, les impôts, aujourd'hui, ça a un peu changé. On n'a plus la taxe d'habitation, par exemple, ce qui est une bonne nouvelle. Les impôts sur revenus, ça a été recalculé en fonction des revenus, voilà, etc. Je ne pense pas que ça soit le plus problématique aujourd'hui, maintenant, les impôts. Par contre, l'essence. Ouais, l'essence, par contre, ça devient un problème. L'essence. Alors, comment on peut remédier à ça ? Déjà, on ne peut pas demander aux gens de moins travailler puisqu'ils sont obligés de se déplacer pour ceux qui se déplacent pour travailler ? Non, mais je ne sais pas, mais je pense qu'il y a des solutions. Il faudrait avoir un bidon de rechange. Non, je pense que, déjà, il faut que le prix baisse, le prix de l'essence baisse, mais ça, je crois que, pour l'instant, tant qu'il y a la guerre en Ukraine, ça se complique. Donc, c'est un peu compliqué pour retrouver ça. Ça risque de durer un moment, cette histoire. Ça, j'avoue, il ne faut pas s'attendre à des miracles cette année encore. Il faut être clair sur l'essence. Il y a eu des boucliers tarifaires, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles. Il faut dire les choses, il faut être honnête. Il faut espérer un jour que tout s'arrange, que l'essence va baisser, que c'est comme les produits de première nécessité, le blé et tout ça. C'est pareil, ça dépend de la guerre en Ukraine aussi. Ça ne dépend pas de nous. Le problème, c'est que nous sommes aussi économiquement dépendants des pays voisins. Nous, personnellement, le pays nous-mêmes, on ne peut pas s'en sortir. Nous, tout seul, on ne peut pas s'en sortir. On a aussi des importations, d'exportations de produits. Il y a le côté économique, la bourse, je ne préfère bien parler, les entreprises mondiales, etc. On a ce côté dépendance aussi. Le pays ne peut pas se passer de ça. Et on ne peut pas vivre tout seul, de toute façon. et tout seul, on se ruine. Ce n'est pas la peine. Le logement, priorité. Pour moi, c'est la première chose à penser pour moi dans sa tête, c'est le logement, le loyer. Ah oui, le logement. Moi, je le dis clairement, première chose dans nos revenus, quel que soit le revenu, mais n'importe lequel, la première chose à penser à payer, c'est le loyer. Première chose. Dès que vous recevez vos revenus, RSA, etc., vous payez en premier votre loyer, que ce soit par virement, par liquide, etc. Ah si, petit coup de gueule, pensez, là aussi, ne vous faites pas avoir, réclamez bien à vos propriétaires vos quittances de loyer. Ouais, ça par contre... Ça rappelle des choses, ça, on est d'accord. Non, parce que faites gaffe aussi aux propriétaires foireux, là-dessus, il y en a qui ne sont pas tendres, il y en a qui ne sont pas détendres et qui ne pensent qu'à une chose, à avoir leur paiement de loyer. Le reste, ils s'en foutent complètement de vous. Ça, c'était un petit coup de gueule personnel. Et puis, donc oui, la première chose à penser dès que vous recevez quelque chose, c'est le loyer. Parce que si vous faites sauter un loyer, là, ça va se compliquer. Ça se complique quand on fait sauter des loyers, parce qu'après, pour le payer plus tard, c'est compliqué à le payer deux fois, trois fois, vous allez comprendre que c'est compliqué. Autre solution. Alors, là, tu vas me dire ce que tu en penses. Les produits économiques low cost. Alors, si tu préfères, dans d'autres termes, les produits de sous-marques, est-ce que, par exemple, au hasard, dans les supermarchés, est-ce que acheter des sous-marques, c'est dégueulasse ou est-ce que tu recommanderais à acheter des produits de sous-marques ? Non, moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai fait mes courses, j'achète des produits de sous-marques et ça ne me dérange pas plus que ça. Est-ce qu'on peut dire aux gens qui n'ont jamais testé que c'est dégueulasse à acheter ? Non. Par exemple, les produits... Non, parce que ça permet de survivre quand même un minimum et... Est-ce qu'on peut dire aussi aux gens qu'une marque est meilleure qu'une sous-marque ? Financièrement, financièrement, c'est clair que non. On est d'accord. Mais sur le goût. Moi, personnellement, je vais à l'intermarché. Avant, je faisais supérieure, je vais à l'intermarché. Moi, je ne prends pratiquement que des sous-marques. Des produits chabrioles, enfin, voilà, les produits de sous-marques d'intermarché sans forcément aller dans le tout bas, au tout budget, mais vous avez les produits moyens aussi. Est-ce qu'on peut dire aux gens qu'au niveau goût, c'est... C'est kiff-kiff. Voilà, c'est aussi bon que les marques. Ah, bah oui. Donc, c'est pas parce que c'est moins cher et sous-marques que c'est dégueulasse. Non. En gros, c'est ça qu'il faut dire. Et comment tu veux convaincre des gens à faire ça ? Comment tu peux les convaincre pour ceux qui ne l'ont jamais fait ? Qu'ils essayent au moins une fois et puis ils verront bien ce que ça donne ? Et puis, autre autre stratégie, c'est pas parce que ce n'est pas bon dans un supermarché que ça n'est pas bon dans un autre supermarché. Parce qu'en fait, par exemple, il y a des produits sous-marques dans un supermarché que je n'aime pas trop, ça ne veut pas dire que dans un autre supermarché, le goût est super bon. C'est une histoire de goût, c'est pas forcément une histoire de prix. Bon, les prix sous-marques, n'ayez pas peur des prix bas. C'est ça qu'il faut dire. goûtez en premier et si jamais vous ne trouvez pas bon, essayez un autre, puis un autre, puis un autre. Essayez plusieurs supermarchés, pas qu'un seul, essayez plusieurs. Et après, vous verrez, en fonction du goût, ce que vous appréciez le mieux ou pas. Mais par rapport à votre pouvoir d'achat, soyons honnêtes, si vous n'avez pas les moyens d'acheter des marques, sauf par plaisir, une fois de temps en temps, au pire, mais n'achetez pas un caddie de course avec des marques si vous n'avez pas les moyens. C'est ça que je veux dire. Les pâtes, par exemple, en sous-marques, je ne peux pas parce que c'est médical. Ce n'est pas une histoire de prix. Parce qu'il y a aussi, pour des raisons santé, qu'il faut faire attention à ce qu'on achète. Mais ce que je veux dire, c'est que n'ayez pas peur au niveau des prix. Essayez au moins. C'est pareil, par exemple, quand je dis sous-marques, au niveau des électroménagers. Est-ce que, par exemple, un électroménager à Lidl, parce que Lidl, ils en font des électroménagers. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter des électroménagers à Lidl ou est-ce qu'il faut acheter à tout prix dans des magasins spécifiés comme Darty, des trucs comme ça, pour acheter, allez, ne serait-ce qu'un robot pâtissier, par exemple. Je le fais au hasard. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je n'ai pas acheté... Tu vois le robot pâtissier, qui est dans la cuisine. Je ne le montre pas parce qu'il m'a coûté 30 euros. Ça fait deux ans qu'il est là. Donc, il tient. Et en plus, je tiens à rappeler une chose, c'est que... Quand vous achetez à Lidl, en plus, il est garantie de trois ans. Donc, je tiens à le dire, ça, c'est très important. Mais moi, mon robot pâtissier, ça m'a servi à faire des termisous, excuse-moi, de titiller tes oreilles. Mais ce que je veux dire, c'est que... Ce que je veux dire, c'est que... Ce n'est pas parce que c'est une sous-marque que c'est de mauvaise qualité. Ah non, non, c'est clair. Ce n'est pas parce que ça devient une sous-marque automatiquement que c'est de la mauvaise qualité. Nous, je sais qu'on a acheté une machine à laver. Nous, on l'avait pris... C'est discount, je crois, non ? C'est discount. C'est du reconditionné. Ah, c'est du reconditionné. Mais il fonctionne très bien. Et elle fonctionne très bien. Elle a combien ? Trois ans d'existence. Elle a trois ans, oui. Voilà. Et ça a coûté cher ? Je l'ai payé 500... Ah oui, quand même. Tu as payé 599 euros, je crois. Tu as quand même payé plus cher que la mienne. Mais bon. Oui, 600 euros. Ce n'est pas donné pour un reconditionné, je trouve. Oui, mais c'était la moins chère qui était sur le marché. Tu peux y en payer plusieurs fois, alors. Oui. Alors, laissons à tous ceux qui condamnent le soin de nous répéter qu'ils se bâtiraient sur la misère sociale et sur le renoncement de la sécurité et la qualité de ces produits, biens ou services. Ce n'est pas la réalité parce que les compagnies aériennes... Ah oui, parce qu'on a oublié les low cost. Les trains et les avions. Les transports, par exemple. Si vous regardez bien les prix... Alors, pour les trains, un petit conseil, même les bus, parce que c'est quoi ? Ça s'appelle comment aujourd'hui les bus ? Flixbus, je crois. Flixbus. Avant, ça s'appelait Webus. Maintenant, ça s'appelle Flixbus. Et vous avez aussi sur SNCF Connect. Alors, une petite astuce que je tiens à vous dire avant. Ne payez pas la veille vos billets. Payez un mois à l'avance. Vous aurez de la place. Vous payez un mois à l'avance. C'est-à-dire Flixbus, par exemple, quand tu as fait Paris-Marseille, ça t'a coûté combien ? 39, je crois. Ouais, je crois que ça... 39 euros, je crois, Paris-Marseille. Alors que... Paris-Marseille, il m'a coûté... 39, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Alors que si tu payes la veille, tu paierais 80-90 euros. Voilà. Donc, c'est une histoire. Bon, pour ceux qui peuvent aller en bus aussi, parce qu'il faut aimer ça aussi. Sinon, il faut payer à l'avance au niveau des trains, etc. Ça, c'est pas... Mais minimum un mois à l'avance. Pour les avions, je ne sais pas, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas pris d'avion, mais je pense que c'est le même principe. Effectivement, il y a plusieurs compagnies aériennes. Et c'est pas parce que... Par exemple, c'est pas Air France que ça ne vaut pas le coup d'aller en avion jusqu'à Paris, par exemple. C'est pas parce que c'est une compagnie très peu connue que ça ne vaut pas le coup d'aller à Paris en payant moins cher. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. C'est pareil pour les trains, c'est pareil pour les bus, c'est pareil partout. Mais une astuce, quoi qu'il en soit, et là, je pars du pouvoir d'achat, payer un mois à l'avance. C'est vraiment le conseil que je vous donne. N'attendez pas le dernier moment pour payer vos billets. Voilà, ça, c'est quelque chose que je tiens à dire. Par rapport aux produits low cost, même chose, les soldes, tout ça. Il n'y a pas besoin forcément d'attendre les soldes pour payer moins cher. L'astuce aussi, par exemple, sur Amazon, sur ses discounts, sur n'importe quoi, mettez en favori vos produits que vous voulez acheter. Après, vous verrez des notifications comme quoi ils baissent les prix des fois de temps en temps. C'est ce qui se passe sur Amazon. Et là où vous vous trompez, c'est que ce n'est pas uniquement dans les soldes que ça baisse les prix. Ça dépend des périodes. Mais l'astuce, c'est de mettre en favori vos produits que vous désirez acheter. Et de temps en temps, vous regardez vos favoris, vous regardez les prix, vous allez voir, des fois, d'un mois à un autre, ça varie. Voilà. Donc mettez bien en favori vos produits. Même chose sur Vinted, en occasion, etc. Donc contrairement à des inécondovenus, un prix bas n'est pas nécessairement synonyme de qualité médiocre. Bon, ça, ce ne sont que des petits exemples. Car il n'y a pas de secret. Pour augmenter son pouvoir d'achat, il faut trouver le moyen de faire baisser ses dépenses ou augmenter ses revenus. Pour augmenter son pouvoir d'achat et donc ses ressources, le plus simple serait d'avoir une augmentation de salaire. L'augmentation de salaire, ça, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend des entreprises et aussi des gouvernements, s'ils déclarent ou pas. Il y avait la proposition de la France insoumise qui proposait 1 700 euros net. Je crois qu'il y en a qui ont un peu rêvé. C'est au-dessus de nos moyens, ça aussi. Bon, voilà. Autre solution. Vendre ce dont vous n'avez pas besoin, ce que vous n'avez plus besoin sur Vinted ou Le Bon Coin. C'est ce que je fais, pour être honnête. Par exemple, s'il y a des choses qui ne me servent plus à rien, au lieu de les jeter ou de quoi que ce soit, il vaut mieux les revendre et en occasion. Que ce soit des CD, que ce soit des livres, que ce soit du matériel, que vous n'avez plus besoin, que vous ne vous servez plus, même des jeux de PS4, tout ce que vous voulez. Au lieu de les mettre dans un coin qui ne vous sert à rien et qui ne vous servez plus, vendez-les. Tout simplement. En plus, sur Vinted, il n'y a pas de frais. Donc, il n'y a pas de frais de reprise et il n'y a pas de frais de commission. Contrairement à Rakuten, par exemple. Le Bon Coin, je ne sais pas comment ça fonctionne. Tu as déjà essayé ou pas ? Non. Non. Le Bon Coin, par contre, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On peut faire des demandes en main propre. Donc, si il y a un truc qui vous intéresse qui n'est pas loin de chez vous, vous demandez aux vendeurs de payer en main propre. Ça marche aussi. Donc, c'est ce qu'on a fait pour un escabeau. C'est pour vous dire. Les vêtements, par exemple. S'il y a des vêtements qui ne servent à rien, autant les vendre. Les jouets, par exemple. Les jouets de vos enfants, ça ne sert à rien de les garder de côté. Voilà, vendez-les. Les meubles. C'est pareil, vendez-les. Voilà, tout ça. Alors, il y a deux moyens de vendre tout ça. Soit, comme je vous ai dit sur Internet, avec Vinted, Le Bon Coin, Ebay, Rakuten, par exemple. comme ça, je les ai tous cités. Amazon ? Non, Amazon, c'est les professionnels qui vendent. C'est les professionnels qui vendent. Les particuliers, non, ils ne vendent pas. Par contre, je ne crois pas. Il me semble que non. Je sais que les 4 surs, c'est Vinted, Le Bon Coin, Ebay et Rakuten. Dont certains, il y a des commissions, d'autres, après, ça dépend des influences. Vinted, je vous le conseille, par contre. Mais il y a une autre solution aussi. Il évite grenier. Ouais. J'avais essayé de faire des vides greniers ? Ouais, j'ai essayé, mais... Tu conseilles ou pas ? Bah, après, ouais, les vides greniers, ouais, c'est bien, parce que ça permet de trouver ce qu'on... Après, ça dépend ce qu'on cherche et... Non, ça dépend ce que tu vends, surtout. Ouais. En tant que vendeur, ça dépend ce que tu vends. Le problème, je conseille plus, voilà, Vinted de Mon Coin, je vais vous dire pourquoi. Parce que le problème des vides greniers, vous payez votre stand. Nous, on a déjà organisé un vides greniers en 2017 avec notre association et je me rappelle qu'on demandait 2 euros le mètre. Je sais pas si tu te souviens de ça. ça veut dire que quelqu'un qui fait 10 mètres de son stand, il paye 20 euros de frais quand même. Donc ça fait quand même 20 euros de perdu. Donc côté pouvoir d'achat, je suis pas très, 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 très... Voilà. À la fois, oui, parce qu'il y en a qui n'ont pas Internet, il y en a qui préfèrent les vides greniers sur place d'avoir les objets sur place. Il y a cet avantage-là parce que c'est vrai qu'sur Internet, il y en a qui n'ont pas trop confiance, notamment pour les voitures par exemple, ou les portables aussi, qui n'ont pas confiance d'acheter sur Internet parce qu'on ne connaît pas l'état des matériels. Tandis que sur place, dans les vides greniers, on voit l'état des matériels sur place. Donc ça, c'est l'avantage des vides greniers. Par contre, côté pouvoir d'achat, c'est peut-être le bémol pour moi des vides greniers, c'est qu'on paye les stands. On paye nos stands, 2 euros le mètre, on paye, allez, on va dire 20 euros pour 10 mètres. Voilà. C'est peut-être à la limite ce petit bémol, mais ça reste recommandé de faire des vides greniers. Renseignez-vous, en tout cas, il y a des sites Internet pour ça. Il y a des sites dédiés justement aux vides greniers. Renseignez-vous pour ça. Si vous avez des choses à vendre, n'hésitez pas à le faire. Concernant maintenant le sujet de l'essence, et là, tu vas me dire ce que tu en penses, et je ne sais pas si tu l'as déjà fait. Moi, je n'ai jamais fait, mais on en a beaucoup parlé. Le covoiturage. Ouais. Alors, est-ce que c'est vraiment recommandé de faire du covoiturage ? Financièrement, oui, parce qu'on partage les frais d'essence. Ouais. Donc, quelque part, ça, c'est l'avantage. Ouais, c'est un avantage et un inconvénient aussi. L'inconvénient, c'est qu'on ne connaît pas forcément la personne qui nous conduit. Donc, est-ce qu'on peut avoir confiance envers une personne qui nous conduit ? Parce qu'il y a des sites de covoiturage. Blablacar, je crois, si je ne me trompe pas. Blablacar, on fait partie. Blablacar, par exemple, qui propose des services de covoiturage, qui propose des services des prix, des tarifs, etc. Donc, à la fois, c'est une bonne idée pour ceux qui travaillent, par exemple. Pour ceux qui travaillent et qui vont dans... Quelqu'un qui propose en covoiturage d'aller dans la même ville, c'est un avantage côté essence, côté tout ça, etc. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit il y a un problème de confiance avec les gens parce qu'on ne sait pas sur qui on tombe. Soit vous avez un problème, soit vous avez un doute, vous allez en transport en commun. Mais pour ceux qui habitent à la campagne, ils font comment ? Pour aller au travail, ceux qui n'ont des problèmes de voiture, d'essence, etc. Ceux qui habitent à la campagne, c'est difficile pour eux. Ouais. Est-ce que tu recommandes les covoiturages ? Oui, non. Après, ça dépend. Moi, ça reste mon opinion là-dessus. Moi, je ne serai pas pour. C'est quoi ? Par méfiance envers les personnes ? On dit qu'est-ce qu'on nous apprend en tant que petit ? On ne va jamais... Ne jamais être accompagné par des inconnus. Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on nous apprend en tout petit ? C'est quoi la phrase qu'on nous apprend ? Ne jamais faire confiance aux inconnus. Déjà que sur Internet, il ne faut pas faire confiance. Alors, imaginez dans les voitures. Non, parce que sur Internet, déjà, on a du mal à imaginer qu'en voiture. Ça dépend. Après, il faut regarder au pire des cas. Regardez sur les sites de Blabla. Regardez aussi les notes. Oui, voilà. S'il y a beaucoup de notes positives envers les personnes qui proposent des covoiturages, là, à ce moment-là, faites confiance. Mais si vous voyez des critiques pas très... Regardez les critiques aussi parce que c'est très important, ça aussi. Même chose pour tout ce que je vous ai dit. Amazon, tout ça, les produits locaux. Regardez aussi, comme sur Amazon, regardez les notes des produits. Par exemple, si vous avez... Imaginez qu'il y a quelque chose qui n'est pas cher mais qui est noté 4,7 sur 5, allez-y, foncez. Même chose pour les covoiturages. Si vous voyez qu'une personne qui propose d'aller à une note de 8 sur 10, ça va. C'est raisonnable. Regardez bien aussi les notes, les critiques. c'est très important pour votre décision en fait. Voilà, ça, c'est très important. L'autre avantage aussi pour le covoiturage, c'est d'avoir de la compagnie aussi. Pour parler, pour papoter, pour discuter, pour ne pas être seul. Aussi, ouais. Bon, c'est ce petit avantage humain. Donc, rentabiliser ses allers-retours aussi au niveau des frais de route. Voilà, etc. Même pour les péages, d'ailleurs. Petit plus aussi, vous contribuez... Allez, petite leçon d'environnement, c'est que vous contribuez aussi à diminuer les embouteillages et la pollution. Ouais, aussi, ouais. Voilà. Et puis comme ça, vous ne serez peut-être pas forcément en retard à votre boulot. Ouais. Enfin bon, voilà, quoi. Autre petite solution, vendre grâce à vos passions personnelles. Alors, ça veut dire que si vous avez des créations, il y a des gens qui ont des talents créatifs, par exemple, peinture, je ne sais pas, tout ce qui est art plastique, des trucs comme ça. Au lieu de les garder pour vous, vendez-les. Je sais qu'il y a des gens qui font comme ça. Vous pouvez savoir, si vous savez... Tu te souviens, tu avais fait des bonnets à une époque. Ouais. Tu aurais pu faire ça et les vendre. Mais j'ai essayé, mais... Non, mais c'est un exemple. C'est un petit exemple. Tu vois... Ouais, aussi, ouais, ça peut être une idée de vendre les créations qu'on fait, ouais. Si vous... Évidemment, si vous avez ce talent-là, parce que ceux qui ne peuvent pas, ceux qui n'ont pas l'ont pas, mais ceux qui ont des talents créatifs, art plastique, peinture, tout ce que vous sculptez, tout ce que vous voulez. Il y a un mot anglais aussi que je n'arrive pas à retrouver, mais ce n'est pas grave. N'hésitez pas à utiliser vos talents pour gagner du pouvoir d'achat. Il n'y a pas de mal à ça. Ce n'est pas dégradant. Au contraire, je trouve ça normal. Et là, nous arrivons à un sujet qui fait diviser. Tu es prêt ? Réduire ou arrêter de fumer. Nous y sommes. Est-ce que c'est possible ? Pour un fumeur, après, ça dépend. Ça dépend. Parce que tout le monde ne se ressemble pas. Je peux dire que moi, personnellement, étant fumeur, je sais que je ne pourrais pas m'en passer. Je me souviens de la discussion hier qu'on a eu avec Carole dans l'aide à domicile. Elle m'a dit « Pour moi, c'est facile parce que je ne fume pas. » C'est comme ça qu'elle a dit hier. Tu t'en souviens ? C'est ça qu'elle a dit hier. Elle dit « Pour moi, c'est facile de dire ça, je ne fume pas, etc. » Tandis que pour ceux qui fument, c'est difficile. Tu me retiens, si je dis des bêtises, il y a le plaisir de fumer, le besoin de fumer et l'addiction quelque part de fumer aussi. C'est une addiction. Est-ce que financièrement, tu le ressens que c'est cher ? Financièrement, je le ressens. Est-ce que tu peux dire que c'est un petit peu à cause des cigarettes que tu as du mal à finir tes mois ? La clope, la cigarette, il joue un rôle primordial. Est-ce que tu pourrais réduire au moins ? Essayer de réduire, ouais. Est-ce que tu penses que tu peux réduire ? Si tu réduis à moitié de fumer, tu gagnes la moitié de tes sous, la moitié de tes dépenses en cigarette. Ce que Carole nous a dit hier, par personne, tu me dis, parce que toi, tu fais autrement, parce que tu fais avec tes poids à rouler, apparemment, ce serait environ 200 euros par personne à la cigarette. Est-ce que tu confirmes ça ? Moi, si je m'amusais à fumer, par exemple, un paquet par jour... Un paquet par jour, ça ne fait pas 200 euros par mois. On l'a compté hier. Hier, un paquet par jour, un paquet de vin, un paquet de 15 euros par jour, ça fait le moins 450 euros par mois. 450 euros par mois. Est-ce que tu peux dire que quelqu'un qui a le RSA peut payer 450 euros par mois de cigarette ? Non. Déjà, c'est impossible. Dire ça à quelqu'un qui touche le RSA. Voilà. on est d'accord. Je suis désolé. Comment on peut se permettre de payer des cigarettes au-dessus de nos moyens ? C'est impossible. Et puis, 450 euros par mois, ça me fait penser à quelque chose. C'est limite le prix d'un loyer. C'est hallucinant ce qu'on est en train de dire. Pour ceux qui ont des petits logements, bien sûr, pas pour les maisons, 600, 700 euros, tout ça, mais pour ceux qui ont des petits logements, c'est minimum à loyer. Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on peut... Est-ce que je ne comprends pas et ça, je reviens sur... Parce qu'on a une discussion. Pour être honnête avec vous, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est qu'on a déjà eu une discussion hier. On a fait déjà un débat avec mon aide à domicile. et qui... Et j'ai fait comprendre que, tout simplement, comment on peut se permettre de prioriser de fumer et à côté, se priver de manger. C'est ça que je ne piche pas. Est-ce que c'est... Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on dit ? 450 euros de cigarettes par mois. Si on va sur un paquet par jour. C'est énorme. C'est quand même... 450 euros. Et on réduit les dépenses alimentaires pour pouvoir fumer. Est-ce qu'on peut franchement en arriver à ce point-là ? Est-ce que toi, de ton côté, toi qui fumes, parce qu'on me fait ce reproche-là parce qu'on me dit comme je suis non-fumeur, je ne peux pas comprendre. Donc, toi qui fumes, est-ce que tu peux m'expliquer comment c'est possible ? Je ne sais pas. Pourtant, c'est ce que tu fais tous les mois. Oui, mais moi, j'ai trouvé la solution, c'est de les... Il y a une personne qui va aller chercher au Luxembourg et après, elle nous les revend. Elle nous les revend à 21 euros le pot au lieu de... Le 40. Au lieu de 40. Alors, quand tu dis les pots, les pots de 95 grammes, c'est ça que tu veux dire. 21 euros, c'est le prix des 30 grammes. C'est ça que tu es en train de me dire. Bon, tu as cette solution que tout le monde n'a pas. Je vais être honnête avec toi. Mais je pense que les gens qui fument des blondes, je vais prendre des cigarettes à 24 euros le paquet. Là, personnellement, s'ils se mettaient au roulet ou au tube... Déjà, tu me confirmes les tubes, parce que vous pouvez faire vos cigarettes vous-même grâce au pot de tabac à rouler. Et les tubes, on en a trouvé par exemple à Jiffy. Moi, je sais que par mois, pour moi, pour moi, ça me revient à 100 euros. Oui, mais parce que tu payes au Luxembourg. Mais si tu payais en France, regarde, ce mois-ci... Je m'en tirerais pour 200, 300 euros. Oui, en comptant les tubes, en comptant les tabacs et en comptant... Les tubes, ce n'est pas si cher que ça. Les 1000 tubes, c'est entre 7 et 10 euros. les 1000 tubes. Après, il y a la tubeuse qu'il faut acheter. Oui, la tubeuse, elle fait 9 euros. D'accord. Et les pots de tabac, alors, tu me confirmes, 30 grammes, c'est 17 euros à peu près. Oui. Et les 95 grammes, il faut compter 40 euros à peu près. Oui. Voilà. 40 euros par pot. Et un pot, c'est censé faire combien de jours ? Un pot de 95 grammes. Moi, je sais qu'avec un pot de 95 grammes, je fais 15 jours. En faisant combien de cigarettes par jour ? 200. Non, par jour. Par jour, j'en fume une quinzaine. Une quinzaine par jour, ça te fait 15 jours ? Oui. Donc, ça peut se faire encore. Et en payant, 40 euros. Oui, mais attends, un paquet de vin, c'est 15 euros. Donc, ça veut dire que 60 cigarettes, ça fait 45 euros. Oui. Mais tu me dis que ça fait une quinzaine de jours. Ah oui, ça fait bizarre d'entendre ça. Donc, comme quoi, essayer de réfléchir, ça peut être une solution pour ceux qui ont la patience aussi de faire leurs propres cigarettes. parce que Carole nous a dit hier qu'elles n'y arrivent pas. Il y en a qui n'y arrivent pas à faire ça et qui n'ont pas la patience de le faire. Et pour ceux qui peuvent, n'oubliez pas qu'il y a ce moyen. attention, je ne privilégie pas les gens de fumer parce que je suis un anti-tabac pour être honnête. Mais par rapport à votre porte-monnaie, je pense qu'il y a d'autres solutions, on va dire, annexes pour payer moins et pour vous en sortir un peu plus au niveau des finances. Il y a d'autres méthodes, on va dire, pour ça. Par exemple, les tabac roulé, aller aussi dans les pays étrangers pour ceux qui peuvent et ceux qui... Voilà. Oui, mais tu as cette chance-là parce que tu n'es pas loin de la frontière. Mais dis ça par exemple aux Bretons. Ils font comment ? Les pauvres, ils ne vont pas aller en Belgique à partir de la Bretagne. C'est un exemple. Je ne sais pas comment il faudrait de leur côté. Donc, j'essaie de comprendre certaines solutions, mais réduire aussi. Oui, essayer de réduire sa consommation. Il y a besoin forcément de fumer 20 cigarettes par jour ? C'est nécessaire ça ? Ou est-ce que c'est faisable de réduire ? C'est faisable de réduire. Il y en a qui vont dire c'est facile pour vous. Je suis en train d'imaginer les fumeurs qui m'écoutent en disant ça c'est facile pour toi de dire ça, tu ne fumes pas. C'est exactement la réflexion que j'ai eu hier. Ensuite, c'est qu'il peut réduire considérablement ou sacrifier à côté des dépenses essais comme l'alimentation ou autre autre. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui privilégient de fumer en réduisant les dépenses alimentaires. Il faut faire le contraire. La priorité, c'est l'alimentation, pas la cigarette. Je ne savais pas que la cigarette était nécessaire et vitale pour survivre. Ce qui est vital pour survivre, c'est de s'alimenter. Je ne sais pas comment expliquer mais c'est super important. N'oubliez pas 450 euros par mois pour ceux qui font un paquet par jour. C'est énorme. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y en a qui n'ont pas les moyens de faire ça. Après, il y en a qui se plaignent. Il y en a qui n'arrêtent pas de se plaindre qu'ils ont du mal à finir le mois. Si vous calculez vos budgets, vous allez sur Word, vous faites une fiche, vous calculez ce que vous avez par mois et vous calculez vos dépenses par mois. Vous allez voir qu'il y a des choses. Il y en a qui dépensent se sont comptées. Ça, c'est une grosse erreur. C'est une très grosse erreur. Pensez à bien calculer votre budget par mois. Vous avez tant de budget par mois. Calculez à partir de là tant de budget pour l'alimentation, tant de budget pour les cigarettes, et puis le loyer, l'électricité, ça, on en parlera tout à l'heure des priorités à ce niveau-là. Autre possibilité, ça aussi, c'est très important, les paiements en 3 ou 4 fois sans frais. Tu m'as parlé pour l'instant tout à l'heure du lave-linge. Ouais. Pour ceux, le lave-linge, 600 euros, c'est incroyable, c'est au-dessus de nos moyens. 3 ou 4 fois sans frais, ça vous ferait 150 euros par mois. Ouais. Mais il faut payer, mais par contre, il faut, attention, il faut quand même s'engager à payer, à respecter les 4 mensualités. Ouais, bah ouais. Voilà, ça, c'est le petit problème, c'est l'inconvénient des 3 fois, donc il y a l'avantage que vous ne payez pas 600 euros en une fois, le désavantage des paiements 3 ou 4 fois, c'est qu'il faut s'engager à respecter les 4 mensualités à la suite. Ouais. Voilà. Est-ce que tu le recommandes, ça ? Tu l'as déjà essayé ou pas, ça ? Bah nous, on a pris notre machine à crédit, c'est comme un crédit, et on l'a payé en plusieurs fois. Alors attends, qu'est-ce que tu appelles en plusieurs fois ? On l'a payé en 3 fois. 3 fois, c'est sans frais, donc ça risque rien. Alors malheureusement, sachez que ces paiements en 3 ou 4 fois sans frais, c'est pas possible dans les supermarchés, sauf si vous avez des cartes de crédit dans des supermarchés comme Onay, par exemple, à Auchan. mais attention, c'est ce qu'on appelle des crédits revolving, donc il va falloir faire attention à ça, j'en parlerai après. C'est pas possible, en principe, dans les supermarchés, c'est pas possible, dans les marchés, c'est pas possible, dans les boulangeries, c'est pas possible, mais par contre, c'est très utile lorsqu'on veut acheter par exemple des électroménagers, une télévision, un accessoire utile pour une maison, etc. Ça, c'est très utile quand c'est cher, même 100 euros. Si vous avez quelque chose à 100 euros, vous n'avez pas les 100 euros dans votre budget, pensez à payer 4 fois 25 euros, mais par contre, plus tard, pensez que vous avez 25 euros à payer dans les 3 mois d'après. Ça aussi, dans l'esprit, il faut y penser. Ça, c'est très important. Par contre, et ça, je ne le recommande pas parce que j'ai fait l'expérience, je ne vous recommande pas des achats à crédit en dimensualité. Pourquoi, d'après toi ? D'abord, il y a des frais, et puis, c'est interminable. Donc, si, ne voulez pas qu'il y a la caméra. Et donc, dimensualité, ni les prêts revolving qui peuvent considérablement vous achever dans votre pouvoir d'achat avec des frais exorbitants qui prolongeront la durée de vos crédits. Donc, mais privilégiez plutôt les paiements 4 fois sans frais pour plus de facilité. Tout le monde ne pourra pas y arriver et obtenir ce moyen de paiement parce que, soit selon vos revenus, par exemple, j'imagine mal faire les 4 fois sans frais pour ceux qui ont l'airé ça. J'ai du mal à imaginer ceux qui peuvent faire ça. Soit parce qu'il y a des problèmes d'autorisation avec votre banque parce que tout le monde n'a pas les cartes bancaires, mastercard et tout machin. Donc, ça va être difficile de faire ça. Donc, tout le monde n'y a pas droit au paiement 3, 4 fois sans frais. Je tiens à vous le dire. Parce qu'il faut les autorisations de la banque pour avoir les droits. Parce que ça, vous ne le saviez pas. pour avoir droit aux 3, 4 fois sans frais, il faut l'autorisation de votre banque. Voilà, c'est obligatoire. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, nous, on avait eu l'autorisation de la banque pour le faire en 3 fois. D'accord. Moi, je sais que nous, on y avait le droit parce que sur la machine à laver. Mais on ne l'a fait qu'une seule fois. Ensuite, autre catégorie qui est très, 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 très importante, et là, ça concerne tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est concernant votre consommation d'électricité et d'énergie. Alors, premièrement, et ça, c'est quelque chose que je tiens à vous dire, il faut entretenir une chaudière régulièrement. Sachez que entretenir une chaudière régulièrement, c'est 8 à 12 % d'énergie consommée en moins. C'est très, très, très important. Est-ce que tu savais ça ? Non. Il faut entretenir une chaudière pour gagner 8 à 12 % de facteurs d'énergie. C'est énorme. Même chose pour le dégivrage des congélateurs et des friseurs. Explication. Dès que la couche de glace atteint 3 mm et il faut le dégivrer quoi qu'il en soit. Parce qu'il y a aussi d'autres moyens pour le dégivrer, je tiens à vous dire. Sachez qu'un thermostat connecté permet d'économiser jusqu'à 25 % de sa consommation. Ah ouais, quand même. 25 %. Donc un congélateur bien dégivré régulièrement fait gagner 25 % de consommation d'énergie. 25 % de la consommation du congélateur, pas de l'énergie en général. C'est la consommation du congélateur, je parle. D'autre part, sachez que les appareils en veille, ah oui, alors ça aussi, ça aussi, c'est quelque chose que pas beaucoup savent. Sachez que les appareils en veille comptent jusqu'à 15 % de la facture d'électricité. 15 % Je ne savais pas. 15 % de la facture d'électricité qui... des appareils en veille. Ça veut dire que si tu laisses des appareils en veille, ça consomme 15 % d'électricité. Selon le nombre d'appareils en plus qui sont en veille. Donc ça peut être plus, ça peut être moins selon le nombre d'appareils que vous mettez en veille. Mais sachez que ça consomme 15 % de... C'est 15 % de votre facture d'électricité et des appareils en veille. C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire plus de 100 € par an. Les appareils en veille vous coûtent 100 € en moyenne 100 € par an. En veille. C'est horrible de dire ça. Une seule machine, par exemple... Petit exemple. Une seule machine à expresso non débranchée coûte 3 à 4 € par an. Non débranchée. Donc, Monsieur Café... Ouais. Monsieur Café à expresso, ça te coûte 3 à 4 € par an si tu laisses brancher ton appareil. Ouais. Bon, ça, tu le savais ça ou pas ? Non. Je suis étonné que tu le savais. Je dirais que tu n'es pas le seul à le savoir. Alors maintenant, des solutions par rapport aux revenus... Par rapport à ceux qui ont des revenus très précaires. J'ai des solutions à vous fournir qui sont très importantes. Il y en a peut-être qui ne le savent pas. Concernant l'électricité, je reviens là-dessus. Sachez qu'il existe des chèques énergie. Peut-être que pas beaucoup. Ouais, ça, je savais. Alors, les chèques énergie, c'est l'État, tout simplement, qui vous verse selon vos revenus. Il y a un barame de revenus. Il faut aller sur le site de chèques énergie pour en faire une demande. Et selon vos revenus, ça peut varier entre 100 euros et puis le nombre aussi de personnes qui habitent dans l'habitat aussi. C'est selon le nombre de personnes et le revenu qui habitent dans le même logement. En gros, c'est comme ça. Et selon aussi vos impôts. C'est très important. Donc, selon vos revenus, vous avez droit à un chèque énergie. Ça peut varier entre 150, 200, 250 euros selon votre situation de logement. Pensez-y. Renseignez-vous. sur le site de chèques énergie et c'est très, très... Ça peut être très... Pour ceux qui ont des revenus faibles, je peux vous garantir que ça va vous servir. Deuxième solution. Ça aussi, je t'en ai parlé. Ça se concerne la mutuelle. Il existe aujourd'hui... Vous savez qu'à l'époque, il y avait la CMU pour ceux qui percevaient le RSA. Ça a évolué, cette histoire. Aujourd'hui, la CMU a été élargie à d'autres personnes. Avant, il y avait la CS qui n'existe plus. Ça s'est transformé en CSS. Le CSS, c'est la complémentaire santé solidaire. Vous y avez droit, selon vos revenus aussi, et vous avez droit, selon vos revenus, soit à la CMU gratuite, jusque-là, vous suivez. Et par exemple, je vous donne un exemple pour ceux qui ont l'allocation handicapée. Ceux qui ont l'allocation handicapée ont droit à cette CMU. Mais par contre, vous avez un petit revenu à payer tous les mois. Et au lieu de payer une mutuelle qui vous coûte, je ne sais pas combien, blindée comme pas permis, à l'époque, tu me rappelais, je sais combien tu avais payé de mutuelle par mois ? Par mois, je payais 30. Entre 30 et 40, c'est ça ? Oui, entre 30 et 40 euros. Alors sachez que, là je parle au niveau de notre tranche d'âge parce que ça verrait aussi par rapport aux tranches d'âge. Par exemple, pour ceux qui ont entre 40 et 50 ans, la mutuelle coûte 14 euros par mois. Voilà. Ça change de 40 euros de mutuelle. Déjà, rien qu'au pouvoir d'achat, c'est énorme. Alors renseignez-vous parce que ça, il faut vous renseigner auprès de votre sécurité sociale qui vous voyez dans les menus, il vous offre la possibilité de vous inscrire à la complémentaire santé solidaire. Et selon vos revenus, votre situation familiale, etc., on vous octroie ce droit pendant un an. Il faut les renouveler tous les ans. Et vous payez une petite partie, une petite compensation tous les ans. Et vous avez droit à l'hospitalisation, les médecins, les pharmacies, les médicaments, les 100%. En plus de l'ALD. Après, vous avez l'ALD aussi. Si vous avez des maladies de longue durée, pensez à l'ALD. l'ALD vous rembourse à 100% tout ce qui est frais médicaux, médecins et peut-être hôpitaux, je crois, s'il ne me trompe pas. Les hôpitaux aussi. Donc, pensez à la Sécu à vous renseigner à la fois pour cette complémentaire santé solidaire qui est une mutuelle à bas prix ou l'ALD par rapport si vous avez des maladies de longue durée qui sont incurables ou qui sont impossibles à guérir, inguérissables dans la durée. En gros, c'est ça. Ça, c'est au niveau mutuel. Concernant les transports, est-ce que tu connais les solutions ? C'est simple. Il y a des réductions de transport. Je vais penser par exemple aux bus et aux trains parce que les avions, je ne connais pas comment ça fonctionne. Pour les bus et aux trains, je vais faire un exemple dans notre région Paca. On s'appelle ça le zoo solidaire. Le zoo solidaire, c'est une réduction de 75% ou 90%. Non, 50%. Non, ça a changé. C'est soit 50% soit 90%. Donc, 50% pour ceux qui ont une tranche de revenus et 90% pour ceux qui ont des très faibles revenus. En gros, c'est ça. Dans vos régions, vous allez dans vos transports ou vous renseignez dans vos départements ou région. par rapport aux réductions de transport. Donc, selon vos revenus, vous pouvez avoir des réductions. À Bordeaux, je sais qu'il y en avait. Ici, il y en a pour les trains et les bus. Renseignez-vous par rapport à vos réductions de transport. Autre solution par rapport au logement, l'écolocation. Est-ce que l'écolocation, c'est conseillé ? Non. Pourtant, on l'a vécu. Oui, mais non. Pourquoi ? Non, parce que ça attire pas mal de soucis. je sais qu'après, ça dépend des propriétaires, mais... Parce que colocation, on divise tout en deux. Oui, je sais bien, mais... On divise tous nos frais par deux, que ce soit loyer, électricité, ou l'autre... ça peut être une idée, mais... Après, il faut bien s'entendre avec le colocataire. Voilà. Après, il y a une histoire d'entente. Donc, à part là, vous faites un petit peu le casting, on va dire. Vous faites un casting et vous trouvez le bon colocataire. Après, si c'est des amis proches, là, il n'y a pas besoin de chercher à comprendre. Concernant les assurances, alors, les assurances, même chose. Il y a des assurances très connues, il y a des assurances moins connues. Est-ce que ça vaut le coup de prendre des assurances à faible revenu et qui ne sont pas connues ? Moi, en principe, oui, parce que j'ai testé, par exemple, l'assurance avec ma banque. Ça fonctionnait bien. Je ne vois pas où est le problème. Assurance habitation, je parle, par exemple. Ouais. Donc, les assurances, selon les prix, vous regardez... Moi, je n'ai pas de problème d'assurance. Après, au niveau des assurances, moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est de faire des... Comment on appelle ça ? Des devis. Faire des devis sur toutes les assurances que vous pouvez. Il y a des devis qui existent sur Internet, maintenant. Donc, vous avez des comparatifs de prix au niveau Internet avec les assurances. Regardez tout ça et puis prenez l'assurance qui vous convient le mieux, tout simplement. Ne prenez pas des assurances qui sont chères et qui ne correspondent pas à vos attentes. Par exemple, au niveau de l'assurance santé, il n'y a pas besoin de prendre des choses sur les lunettes parce que vous n'avez pas besoin de lunettes. Je ne sais pas si je dis une bêtise. Il y a des forfaits qui sont dedans avec des choses qui sont dedans que vous n'avez pas besoin. Donc, ne prenez pas des forfaits chères et dont certaines choses vous n'avez pas besoin. Je ne sais pas ce qu'on va expliquer, mais ne payez pas cher pour des choses inutiles. Payez selon vos besoins. Voilà. Faites des devis pour ça. C'est très important. Et les allocations, bon, ça, c'est notamment pour les très précaires. Renseignez-vous surtout de votre CAF, vos droits, tout simplement. Renseignez-vous. N'ayez pas honte de vous renseigner auprès des conseillers CAF de ce que vous avez droit. D'accord, ça peut vous coûter des critiques, des reproches, etc. selon certaines personnes, mais ce sont des droits. Donc, tant que ce sont des droits, n'ayez pas honte d'avoir ces droits. Si vous avez droit, vous avez droit. Point. Point final. Même chose pour le Pôle emploi qui ne s'appelle plus Pôle emploi aujourd'hui, qui s'appelle France Travail maintenant alors ça aussi. Tu comprends ce nouveau nom France Travail ? Non. France Travail. J'ai mis bien moi Pôle emploi maintenant, ça s'appelle France Travail. Pourquoi pas. Est-ce que sur ces domaines-là, tu as des conseils à donner ou est-ce que tu es d'accord ? Ou est-ce que tu as des choses à rajouter même ? D'autres conseils ? Non, non, pas spécialement. D'accord. Autre, bah oui, alors ça aussi, ça fait débat, les abonnements box télé, mobile et divers. Les Netflix, Disney+, est-ce que c'est utile d'avoir ça ? Est-ce qu'il y a besoin de payer tous les abonnements pour se faire plaisir ? Bah après, je sais pas, mais c'est une... Je sais pas. Bon, il faut dire, bon déjà, en connaissance de cause, ne payez pas les abonnements à 11 euros. Les Netflix à 11,99 euros, les Disney+, à 12 euros, je sais pas combien, ne payez pas. Franchement, payer les abonnements avec pub, c'est largement suffisant. Les abonnements à 5,99 euros par mois, c'est largement suffisant. Et puis en plus, il n'y a pas 4 milliards de pubs toutes les sami, c'est pas comme YouTube. C'est des pubs quoi, toutes les demi-heure, trois quarts d'heure à peu près, pendant les films. C'est pas... Et puis c'est des pubs qui durent une minute à peu près. C'est pas ça qui va vous casser les films. Ne payez pas trop cher selon vos moyens. Payer 5,99 euros par mois avec pub, c'est largement faisable pour moi. Les box, même chose, est-ce qu'il y a besoin de payer 50 euros par mois à un abonnement box ? Non. Là, il existe aujourd'hui des abonnements verts. Par exemple, PCFR, ils font les abonnements raides maintenant, que ce soit mobile ou fixe. C'est abordable pour tout le monde. Moi, je paye 30 euros par mois les box. Franchement, c'est pas énorme. Il y en a qui payent 50, 60 euros, ça sert à rien. Ça dépend ce qu'on paye. Les abonnements mobiles. Il y en a qui regardent les gigas plutôt que les prix. Aujourd'hui, maintenant, tenez-vous bon, là, c'était une promotion qui date du mois dernier. Sur SFR, sur Red, il y avait un abonnement de 200 gigas pour 10 euros par mois. Ah ouais, ça vaut le coup. Ah oui, c'est un exemple. Donc, regardez bien aussi sur Red. Red, ça vaut le coup. Je parle d'SFR parce que je ne connais pas Soch d'Orange et tout ça. C'est un peu les mêmes principes. Mais faites des comparatifs et puis voilà. Et puis, n'achetez pas des gros abonnements, les forfaits pour avoir le mobile. C'est comme par exemple pour avoir un iPhone. C'est cher les iPhone aujourd'hui maintenant. 1000 euros l'iPhone. Excusez-moi du peu. 1000 euros un iPhone 9. Sauf si vous avez les moyens, bien sûr. Si vous avez gagné au loto, n'hésitez pas, bien sûr. Mais ne vous dépensez pas pour n'importe quoi. Et puis, là où ça attire, là où les gens font des fautes, c'est qu'il y en a qui prennent des abonnements de 24 mois d'essai-faire avec engagement pour obtenir un portable. Le problème, c'est que 24 mois, est-ce que vous allez les tenir selon votre situation ? Est-ce que vous savez quelle sera votre situation dans 24 mois ? Non. Est-ce que toi, tu connais à l'avance ta situation dans deux ans ? Non. Est-ce que ça vaut le coup de faire des abonnements de 24 mois ? C'est comme Canal+, d'ailleurs. Canal+, 30 euros, excusez-moi, minimum 29,99 pour payer Canal+, et t'es engagé pour 24 mois. Est-ce que tu es sûr dans deux ans de pouvoir payer 29,99 euros Canal+. Ben non. Ben non, c'est pas sûr. Parce que là, c'est avec l'engagement que je parle. Tandis que Netflix, Disney+, la chance que c'est, c'est que c'est sans engagement. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut s'en débarrasser. Mais par exemple, Canal+, engagement de 24 mois. Les box, des fois, il y a des engagements de 24 mois. Payer un mobile avec un forfait mobile, 24 mois d'engagement. Ça, c'est dangereux pour moi. Parce qu'on ne connaît pas notre situation les années suivantes. Demain, on peut être licencié. Il faut faire gaffe à ça. Parce qu'après, on est dans un engrenage très... On peut avoir beaucoup de problèmes avec les banques, avec ces soucis. je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est compliqué. Bon, la dernière chose. Est-ce que, une fois pour toutes, tu peux me dire quelles sont les priorités à dépenser chaque mois ? Quelles sont les priorités à payer avec quels que soient nos revenus ? Quels sont... Qu'est-ce que... Le loyer. Le loyer, c'est le premier. L'électricité. Et après, moi, je pense que tout ce qui est télé, télé, tout ça, c'est de l'extra. Voilà. il te manque trois autres choses dans les priorités. L'eau. L'eau, ça fait trois. Le gaz. Non. Alors, le gaz, oui et non. Oui, le gaz. Alors, on va dire l'électricité et le gaz, on va dire l'énergie. On va mettre les deux ensemble. Donc, loyer, électricité et gaz, c'est dans le même principe. L'eau, il n'en manque que deux. L'alimentation. Ça fait quatre. Et le cinquième ? Je ne sais pas. Les assurances. Oui, les assurances. Parce que tout ce qui m'utilise, tout ça, santé, tout ça, habitation, c'est primordial. Ça, ce sont vraiment les priorités à mettre de côté. Quels que soient vos revenus, priorité à ça. Quels que soient les revenus, quoi qu'il en soit, que vous ayez RSA, pas les occasions handicapés, tout ça, obligatoirement à mettre dans votre esprit ces cinq priorités. c'est loyer, électricité, gaz, eau, alimentation, assurance. Voilà ce qu'il faut obligatoirement payer tous les mois. Après, ce qu'il vous reste, vous faites ce que vous voulez. En gros, c'est ça. Une fois que vous avez payé vos cinq priorités, le reste, c'est du BNF. Alors, vous avez le téléphone, les loisirs, les boxes internet, les mobiles, les cigarettes, si vous avez les moyens, les plaisirs, que ce soit CD, électroménager, etc. Selon ce qui vous reste. Selon ce qui vous reste, vous choisissez ce que vous voulez. Mais pas tout, en même temps. Non, un par un. Un mois l'un, un mois l'autre, un autre mois l'autre, etc. Mais ne faites pas tout en même temps. Tu ne vas pas payer le même mois le téléphone avec le loisir, avec les vêtements. Il y a les vêtements aussi qui sont essentiels. Il ne faut pas les oublier. Mais ne payez pas au-dessus de vos moyens, mais surtout, pensez en premier à payer vos priorités avant de penser au reste. C'est comme ça que ça fonctionne. Et à ce moment-là, faites un budget alimentation. Tous les mois, vous faites un budget alimentation. Et il est possible, moi personnellement, je suis désolé de choquer certains, j'arrive à faire un cadillentier, tu verras, je le dis la semaine prochaine, j'arrive à faire un cadillentier et j'arrive même à choquer mes aides à domicile pour ça. J'arrive à faire un cadillentier pour 100 euros. Un cadillentier. Comment je fais ? C'est simple. On n'est pas obligé de manger de la viande. On n'est pas obligé de manger des trucs chers. On n'est pas obligé de manger des marques. Vous pouvez vous faire plaisir en achetant moyennement selon les ressources, etc. Il y a une histoire. Tout est à refaire. Il faut refaire votre façon de penser. Par exemple, n'achetez pas, toujours le même principe sauf si vous avez des moyens. Vous imaginez que même moi, je me fais plaisir. Je me fais plaisir avec des sous-alimentations. Toi qui es là depuis mi-juillet, qu'est-ce qu'on s'est fait à manger avec les moyens qu'on a ? Maison. Quiche. Quiche Lorraine, quiche tout ça, maison. On a fait des salades maison, on a fait des salades de riz, salades de pâtes, salades de pommes de terre. Là, ce soir, on va faire des crêpes sarrasins, on va faire des crêpes complètes. C'est faisable. Est-ce que tu peux me rafraîchir ? Est-ce que tu peux me dire au niveau du caddie, est-ce que oui ou non, tout ce qu'on fait, c'est cher ? On est arrivé à nous deux. Et tu me dis, si je me trompe, à nous deux, pour 15 jours, on a fait 150. Ouais. C'était quand ? C'était il y a 15 jours, on a fait les courses la semaine dernière. Et à nous deux, pour 15 jours, on a fait 150 euros. À deux, hein. Pas seul. À deux, 150 euros. Vrai ou faux ? Et en se faisant plaisir. Ouais. Donc, est-ce que tu peux confirmer avec tout ce qu'on mange tous les jours que c'est faisable ? Ah bah oui, c'est faisable largement en faisant... en faisant gaffe de pas trop... C'est pas une histoire de pas dépenser, c'est une histoire de mal dépenser. On peut dépenser, mais il faut faire attention à ce qu'on dépense. Et puis, regardez bien, et puis tu me reconfirmes que les sous-marques, il n'y a aucun problème d'alimentation, tu manges bien, il n'y a aucun problème. Ah non, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Donc, tu peux le confirmer là-dessus. Ouais. Voilà. Est-ce que tu souhaites faire une conclusion sur ce sujet ? Parce que je sais que le problème à la chaise... Je sais que ce n'est pas facile pour toi d'en parler parce que tu n'es pas forcément un dépensier sur ce sujet-là, mais est-ce que tu comprends mieux certains principes à faire ? Est-ce que tu arrives à mieux comprendre ? Ouais. Est-ce que tu penses pouvoir y arriver à appliquer tout ça ? On va essayer. On va essayer. Mais tu le recommandes. Ouais. En tout cas, moi, c'est ce que je vous recommande aussi. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Ne dit-on pas que chacun est égal On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Ne dit-on pas que chacun est égal Voilà. C'est fini. A très bientôt. C'est fini.